Nous allons commencer. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette première conférence des élus du numérique qui s'inscrit dans un contexte de proposition d'Axel Le Maire, secrétaire d'Etat au numérique, qui nous propose de construire une république numérique et aussi qui lance les réuniques de cette année, puisque c'est le thème des rencontres des usages numériques et d'internet citoyens pour la deuxième année, avec comme sous-titre République numérique pour tous, partout et pour tout. Tout un programme. Merci d'être venu en nombre, même si on aurait souhaité un peu plus nombreux, parce qu'on pense que c'est un thème qui mobilise normalement les élus. Donc on a interpellé tous les élus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y en a quelques-uns parmi nous. Et puis il y a aussi quand même des responsables de la médiation numérique, des opérateurs, mais aussi des médiateurs numériques. Donc bienvenue à vous. Et surtout dans cet endroit magnifique qu'est la Fondation Vazarelli, qui a été créée en 1976 et qui était la proposition de Vazarelli, était donc de proposer une vision de la cité polychrome du bonheur, donc réunissant urbanistes, architectes et plasticiens. C'est toujours d'actualité, puisque tout à l'heure, le petit-fils de Vazarelli nous a expliqué que c'était l'occasion pour eux de se brancher sur le numérique et de faire participer à leurs actions, à leurs fondations, l'ensemble des acteurs de la médiation numérique. Donc pour entamer ce débat, on s'est aperçu, nous, que depuis, nous, médiateurs numériques, que depuis plusieurs années, on parle essentiellement d'infrastructures, la problématique du débit, l'accessibilité, l'accessibilité pour tous. Et puis petit à petit, nous avons vu arriver la problématique de l'accompagnement. Mais s'il y a du débit, comment on va faire pour que tout le monde puisse être en capacité de maîtriser les usages et les services ? Et cette vision a été un peu confirmée d'une certaine manière avec la création de l'agence française du numérique, qui, depuis février 2005, a comme proposition de regrouper les acteurs du numérique autour de trois grands piliers, qui sont la French Tech, dont nous avons les représentants ici, puisque la French Tech ex-Marseille est quand même très remarquée, le réseau très haut débit 2020, et aussi les services et usages numériques, autrement dit la médiation numérique. C'est assez important pour le signaler. Et donc, puisque nous avons quelques outils en ordre de marche, nous avons observé que nos gouvernants nous appelaient à prendre position, à contribuer sur ce qu'est la République numérique, un vocable un peu nouveau. Comment on peut permettre à tous les citoyens d'être acteurs de cette République numérique ? Comment les politiques publiques peuvent-elles construire cette République numérique ? Dès lors, comment renforcer, voire réinventer les fondements de notre République, liberté, égalité, fraternité ? Et comment les représentants des citoyens, les élus que vous êtes, comprennent cette nouvelle République ? Les élus au numérique sont donc invités aujourd'hui à participer à la première conférence régionale annuelle des élus au numérique, voulue et organisée par Arsenic, pour répondre ou tenter de répondre à ces questions, afin de contribuer au débat pour la construction d'une République numérique. Pour nous éclairer dans ces questions, et pour tenter d'y répondre, nous avons invité quelques élus qui vont pouvoir nous aider, avec tout d'abord Pascal Boyer-Luciani. Je vous fais une petite présentation pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes, et après je vous redonne la parole. Donc vous êtes élu et conseillère municipale depuis 1995, aujourd'hui dans l'opposition, de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Vous avez remarqué récemment célèbre à cause du lycéen menacé de mort pour avoir publié en ligne une compilation sur Nous sommes Charlie. Mais vous êtes aussi président de la commission numérique pour l'association des maires d'Île-de-France, président d'honneur du club des élus numériques de France, vous me dites si je me trompe, si j'ai oublié. Vous êtes membre du CENUM, du conseil national du numérique, et auteur de l'ouvrage, élu face au numérique en 2014, j'en profite pour le montrer, puisque c'est récent, voilà. Donc très bonne publication, avec d'ailleurs de nombreux médiateurs numériques qui ont donné leur point de vue, bien connu en tout cas dans notre secteur. Alex Ibraud, vous êtes élu de la ville d'Alône, dans la Sarthe, adjoint chargé de la culture et des animations urbaines, mais surtout vice-président de Le Mans Métropole, en charge de l'aménagement numérique du territoire, du développement numérique, de l'administration, et de l'optimisation des moyens. Vous nous direz s'il y a un lien de cause à effet. Stéphane Paoli, vous êtes élu de la ville d'Aix-en-Provence, le local de l'étape, adjoint en charge du site web, de l'informatique, la DSI, les TIC, la Smart City, l'administration électronique, et développement des services au public, réseau haut débit et très haut débit, réseau sociaux, et de la French Tech. J'ai rien oublié ? Stéphane Delay, vous êtes conseiller communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Martigues, et conseiller municipal de la ville de Martigues, en charge du développement numérique, aménagement numérique du territoire, action favorisant le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vocable un peu désuet, mais peut-être vous pourrez nous expliquer comment vous faites. Vous êtes aussi également le délégué régional de l'association Arsenic, association qui fédère donc les acteurs de la médiation numérique en PACA, et qui organise cette conférence, qui semble être une première, en tout cas, de ce genre dans notre région. Thibault Lecor, vous êtes conseiller municipal de la majorité, délégué au numérique et à l'innovation de la ville de Dignes-les-Bains. On dit toujours Dignes-les-Bains ? Oui, il y a toujours des bains à Dignes. Vous impulsez sur Dignes une maison du numérique, lieu dédié aux usages et à l'innovation, qui aura pour vocation de fédérer les acteurs du numérique présents sur votre territoire. M. Philippe Mussy, conseiller régional PACA, délégué à la recherche et à l'économie numérique, vice-président de l'Open Data France, association nationale de soutien aux collectivités engagées dans la diffusion des données ouvertes, et jusqu'à 2014, conseiller municipal de Valbonne, en charge des nouvelles technologies et de la Tectopole Sophia Antipolis. Je le dis parce qu'il y a deux technopoles dans notre région, et ça a du sens pour le médiateur numérique. Et enfin, je vous présente Florence Durand-Tornard, qui va être notre grand témoin de nos échanges. Vous êtes la fondatrice et la déléguée générale de l'association Ville Internet, que vous avez créée et qui se développe en s'appuyant sur l'échange d'expérience entre les collectivités locales et qui décerne les labels Ville Internet chaque année depuis 1999. C'est ça ? Vous êtes président de l'association Solidarité Numérique, directrice associée de la suite dans les idées, auteur de Tous Connectés Citoyens en 2008, auteur du guide de l'élu délégué aux nouvelles TIC, auteur du guide Pratique et la démocratie locale à l'heure d'Internet, et puis j'ai noté aussi de la frise Internet Citoyens que vous avez publiée sur votre site qui a été créée en 2014, qui nous fait un petit point sur les 15 dernières années de ce que c'est que la médiation numérique, en tout cas qui la rend visible. Et parce que vous êtes acteur de la médiation numérique et que vous connaissez l'action des élus en France, vous serez notre grand témoin qui nous permettra de mettre en exergue les réflexions de notre première conférence dans le cadre de la journée constituante de la République numérique des Réuniques. Je vous demanderai donc à chaud de nous faire partager vos réflexions sur les échanges que nous aurons vécues ou sur d'éventuelles pistes de travail que nous pourrions mettre en construction d'une République numérique. Voilà pour la présentation. C'est un peu chaud, là. Madame Boyer, je vais commencer par vous, si vous en êtes d'accord. Si ça ne vous ennuie pas, c'est Luciani Boyer. J'ai dit autre chose, peut-être ? Oui, vous avez dit Boyer tout court, et je tiens au premier. En plus, ici, dans le sud, c'est quand même mieux. En 2014, en décembre, à la Web TV, j'ai la fibre, vous avez déclaré les plus grands fracturés du numérique, ce sont les élus. Ils ne voient bien souvent du numérique que les infrastructures, mais pour quoi faire ? Ils sont souvent sans vision. Les élus sont en retard, plus que les citoyens, et ils ne se projettent pas dans le long terme pour développer des politiques publiques avec le numérique comme support. Mais comment cela est-il possible ? Alors, déjà, bravo d'avoir visualisé les vidéos. Moi, vous ne me l'aviez pas dit, donc je ne les ai pas revues. Et je ne me rappelais pas avoir été aussi abrupte dans les propos, mais cela dit, c'est quand même une vraie réalité. Alors, si je l'ai dit de façon peut-être telle que vous le rappelez, quand on parle de fractures du numérique, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de fractures du numérique et on se disait que la société allait être clivée en deux, ceux qui auraient accès au numérique et ceux qui n'auraient pas accès au numérique, les populations qui pourraient s'approprier l'usage et ceux qui n'allaient pas pouvoir s'approprier l'usage. Et on avait mis de côté, vous savez, vous vous rappelez, les seniors, on avait mis de côté ceux qui étaient socialement défavorisés. Et puis, c'était l'objet de notre préoccupation. Et puis, les chevins faisants, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai paramètre démocratique, notamment avec l'arrivée du smartphone. Alors, comme je n'ai pas le droit d'y toucher parce que ça va envoyer du larsen, vous le visualisez tous. C'est cet objet que vous avez tous dans la poche qui a permis une vraie démocratisation, une véritable utilisation de tous ces publics. Et puis, ceux qui ont été les derniers à s'approprier ce sujet, c'est nos collègues. Alors ici, pas ceux qui sont là, parce que ceux-là, c'est des avertis. C'est l'immense majorité des élus. Il y en a 618 000 en France. Ça a été rappelé il n'y a pas très longtemps dans un ouvrage, d'ailleurs. Tous ces élus qui se sont dit pendant très longtemps et trop longtemps, c'est un objet technique, c'est technologique, c'est pas pour moi, je vais donner ça à mon directeur technique. Et puis, il m'expliquera comment ça marche. Et à force de dire aux autres, ils m'expliqueront comment ça marche, eh bien, l'explication qu'ils en avaient, c'était laissez-moi faire, je vais faire. Donc, l'administration a dédouané quelque part sur le politique de sa mission de vision sociétale. Et il s'est concentré sur l'outil. Et le premier, ça a été l'aménagement numérique du territoire, dans ce qu'on va vulgariser par les tuyaux. Donc, on s'est pendant 10 ans focalisés sur les tuyaux, puis les poteaux, parce que je rappelle que pour avoir le téléphone, il faut aussi des poteaux. Donc, si on schématise à l'extrême, on se dit que dans la première période, l'élu qui est en charge, non pas le numérique, je vous rappelle qu'on parlait de nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc ce mot numérique n'était pas encore à l'oeuvre, eh bien, les personnes et les élus qui ont en charge cette partie technique s'intéressent aux poteaux et aux tuyaux. Et pendant qu'ils font ça, ils ne voient pas, pour une grande majorité d'entre eux, ils ne voient pas passer, ce qu'on va schématiser encore une fois, comme étant le printemps, ou en tout cas les hirondelles des usages de numérique. Donc, vous savez, c'est comme les taupes qui sont dans le trou, ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils ont bien fait les tuyaux, mais au bout d'un moment, ils ne savent plus vraiment pourquoi ils l'ont fait, ils ne se sont pas posés la question de la mutation de la société qui était à l'oeuvre au-dessus d'eux. Parce que pendant que ces tuyaux et ces poteaux étaient posés, pendant que vos téléphones pouvaient accueillir de multiples applications qui rendaient service au quotidien à tous les citoyens, qui mettaient bien sûr le savoir, la connaissance au service de tous, à portée de tous, eh bien, se sont construits aussi des services. Des services que les uns et les autres ont constitués, pas toujours avec la puissance publique, pas toujours avec le décideur politique de tutelle sur un territoire, mais parfois les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on va appeler le tous pour tous, c'est comment est-ce que les gens, avec d'autres gens, vont pouvoir, avec un outil magique, transformer leur quotidien. Ils vont le transformer, et souvent, souvent, le politique, le décideur public, le décideur territorial, celui qui délivre le service, celui qui apporte des services au quotidien à ses concitoyens, eh bien, le voit émerger sans y prendre part, ou en tout cas, sans y prendre part suffisamment. Et c'est la raison pour laquelle, avec plusieurs acteurs, ce qu'on va appeler les pionniers du numérique, dont je veux rappeler que Florence Durand-Tornard est partie prenante, parce qu'elle est également contributrice de cet ouvrage que vous avez mentionné tout à l'heure, eh bien, nous avons réuni nos forces et nos visions territoriales pour se dire, il y a quelque chose à faire. Il faut montrer, il faut dire que c'est un sujet de société. Le numérique n'est pas un sujet technologique, ça n'est pas un sujet de technicité, et c'est avant tout une appropriation que doivent avoir tous leaders politiques, parce que son ambition, c'est celle de porter une société meilleure, une société plus équilibrée pour demain, et le numérique fait partie de toutes les compétences territoriales que nous avons à exercer. Ça passe de la voirie à l'éducation, bien sûr, on en a encore parlé il n'y a pas très longtemps, la citoyenneté, naturellement, mais aussi des sujets de transport, des sujets d'urbanisme. Toutes les compétences territoriales que l'on trouve sur un territoire sont retravaillées, réorganisées, reconfigurées avec le numérique. C'est ce qu'on va appeler la mutation, cette mutation qui est en cours. Elle s'exerce sur nos fonctions, sur la manière dont les politiques exercent leur mission et leur mandat, mais c'est aussi cette mutation que les uns et les autres sont en train de vivre, pour le meilleur, on l'espère, avec une harmonisation du travail collaboratif qu'on peut trouver sur un territoire entre la puissance publique, la puissance privée également, les acteurs économiques, le secteur associatif, et puis les citoyens. Tout cela est en train d'être largement reconfiguré. C'est ce qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage pour montrer que cette fracture que l'on a pointé du doigt et qui continue à exister, ce n'est pas uniquement basé sur le fait qu'on se dit encore trop souvent que cette technique, ce n'est pas pour moi. Si, c'est pour tout le monde, puisque les citoyens se sont tous appropriés ce sujet, il n'y a pas de raison que les politiques ne le traduisent pas dans leur vision politique. C'est vrai. Plusieurs fois, j'ai entendu en public des élus en charge numérique dire, mais moi, je n'y comprends rien. Et j'observais que, du coup, dans la salle, souvent, il y avait des opérateurs de télécommunications ou des gens qui voulaient vendre des services. Et je trouve que c'est une maladresse qu'il faut éviter quand on est élu de dire qu'on n'y comprend rien, même si c'est vrai. En tout cas, de le dire d'une autre manière parce que ça ne facilite pas, après, je pense, l'aide à la décision pour l'élu. Je voudrais poser donc une question à Alexis Brault. Vous avez déclaré dernièrement, en avril 2015, à France Bleu Mène, nous voulons installer la fibre en priorité où l'ADSL est mauvais. Et je me suis posé la question s'il y avait une humanité dans l'ADSL ou si c'était une qualité humaine. Est-ce que, de votre point de vue d'élu, pour nous répondre plus précisément à cette question ? Oui, c'est l'usage qu'on en fait qui est beaucoup plus humaine que la fibre en elle-même. Oui, j'ai dit ça parce que je m'occupe des tuyaux aussi parce qu'il faut s'en occuper quand même. Et effectivement, on fait partie des zones qui étaient les zones qui s'appelaient Amis à l'époque où l'installation de la fibre chez l'habitant est prise en charge par les opérateurs financièrement. Mais, bon, la collectivité a quand même à un moment un droit de regard sur les endroits où ça se fait. Et c'est vrai que c'est Orange chez nous. Orange avait un plan initial qui disait on va commencer par faire la grande ville-centre de l'agglo en commençant par le quartier riche et puis après on fera le reste. Moi, j'ai dit bah ouais, mais c'est là où ils ont déjà de la DSL à 15 mégas. C'est pas forcément d'abord commercialement je comprends pas bien votre logique parce qu'a priori il y a d'autres quartiers qui ont 2-3 mégas et eux, ils ont encore plus d'appétence pour la fibre. Et puis, il y a aussi des communes à côté qui sont moins bien dotés que la commune-centre. Donc, on a discuté avec l'opérateur et c'est ça que j'expliquais à France Bleumaine en disant qu'on n'allait pas attendre de finir le Mans pour faire une ville de banlieue à côté qui a beaucoup de mal avec un petit ADSL. Et cette question qui part des tuyaux elle fait vraiment lien avec ce que vous disiez parce que donc moi je suis vice-président du Mans Métropole c'est ce que vous disiez tout à l'heure historiquement cette délégation qui s'appelait NTIC le mandat d'avant et les mandats précédents elle est très basée sur les tuyaux exclusivement sur les tuyaux et le web était géré par la communication pas du tout par nous et on s'occupait des tuyaux et de l'informatique des services mais en fait on est une sorte de fournisseur un peu comme si on fournissait les produits ménagers d'entretien en fait c'est du même ordre parce qu'on avait une fonction uniquement interne puis petit à petit ça a évolué on n'est pas au top du tout mais on a perçu il a été perçu par le président du monde métropole que ça peut faire autre chose que faire en sorte que les ordinateurs des 4000 agents fonctionnent ça peut aussi faire en sorte que les agents travaillent mieux communiquent mieux ensemble fassent des projets ensemble et donc on est passé de quelque chose qui était uniquement acheté très cher des prolégiciels où on n'a que deux fournisseurs on n'a pas le choix en gros c'est ça la fonction que je passe en appel d'offres à peut-être qu'on peut voir les choses autrement mais c'est extrêmement compliqué et on n'est pas encore dans l'usage nous c'est une compétence communautaire alors que l'usage il est plutôt sur des compétences municipales les centres sociaux les bibliothèques c'est plutôt des compétences municipales donc moi je ne m'occupe pas directement de ces usages là mais on y a adjoint à partir de ce mandat là parce que j'en ai fait la proposition ce que vous releviez sur l'optimisation des moyens d'administration moi je suis très attaché à ce que l'argent public soit bien utilisé et évidemment que le numérique est un ressort de bon usage de l'argent parce que la réorganisation de la société que vous décrivez grâce au numérique au smartphone elle va aussi toucher le monde politique le monde administratif et donc il va falloir faire du ré-engineering administratif avec nos administrations et donc tout ce qui concerne l'usage de l'argent dans une période où vous savez que les collectivités vont mal parce qu'elles ont moins de dotation d'état est extrêmement important et là moi les réticences que je relève elles ne viennent pas tellement des élus qui globalement ont tous un smartphone et savent s'en servir pendant longtemps c'est moins le cas maintenant les gens avaient l'impression que s'ils ne savaient pas comment ça marchait ils n'osaient pas dire qu'ils étaient compétents en la matière moi je conduis bien mais ça ne m'intéresse pas de faire la vidange de ma voiture et pourtant j'ai une bonne vision de à quoi sert la voiture où je peux me garer comment je conduis etc. et l'objet en devenant plus quotidien on est arrivé à se dire après tout bon la transmission par paquet c'est vachement intéressant moi je trouve ça passionnant j'anime des cours là dessus mais on peut s'en affranchir quand même et voir l'usage et ça c'est assez récent ce basculement là parce que les outils sont plus faciles à manipuler qu'avant donc il y a moins besoin de technique il y a toujours autant besoin de technique on a moins besoin de le connaître moi je suis quelqu'un qui en 2001 a fait des chantiers d'insertion où j'apprenais le HTML c'est un truc qui ne sert plus du tout maintenant mais moi que je trouve passionnant à des bénéficiaires du RMI comme outil pédagogique donc j'aime la technique j'aime aller dans la couche profonde de la technique je ne suis pas du tout à dire que ce n'est pas important mais on arrive à faire autrement vous n'êtes pas créateur ou fondateur de Gandhi moi maintenant ? pas de Gandhi d'où va-t-on qui est une coopérative d'hébergement de sites web c'était un moment où la bulle internet explosait on a dit on va faire une coopérative de consommateurs pour héberger nos sites web alors c'est terrible parce qu'on a fait ça en réaction à une loi alors il y en a eu 10 depuis qui s'appelait la loi sur la confiance en l'économie numérique où déjà on trouvait ça dramatique et depuis il y a eu 5 ou 6 ou 7 lois dramatiques dont la dernière et ça se passe de manière totalement indolore c'est à dire qu'on accepte des choses dans le domaine numérique qu'on n'accepterait absolument pas à nulle part ailleurs moi j'observe que supprimer la manière dont on apprend le grec ancien dans les collèges soulève beaucoup plus de débats politiques que toutes les questions sur le numérique qui sont pourtant excusez-moi j'ai rien contre le grec ancien mais terriblement plus prégnantes dans notre vie quotidienne donc on est quand même dans une société qui a une passion pour des choses qui sont pas forcément primordiales mais qui laisse passer des sujets qui le sont terriblement la preuve on veut mettre le code à l'école c'est à dire une autre manière d'écrire de parler et on s'affranchirait de ce qui a été nos fondamentaux pour apprendre à écrire à parler aujourd'hui c'est assez étrange comme disons mais c'est comme ça le monde éducatif fait comme ça il fait partie des choses qui sont compliquées à changer donc ce que je disais c'est que les élus moi je les vois plutôt concernés par cette question là assez bien mais les réticences que j'observe et je les comprends je jette la pierre à personne elles viennent à mon sens plutôt des administrations des agents pas des agents individuellement qui ont tous chez eux sont compétents pour faire ça de l'administration en tant que structure extrêmement codifiée où ce qui fait qu'une administration fonctionne c'est que les gens sont relativement interchangeables le chef du bureau qui fait ça et bien on lui demande de savoir faire ça et puis en fait c'est pas forcément très bien s'il fait d'autres choses en plus parce qu'il sera plus compliqué à remplacer donc on préfère bien codifier les métiers et ça ne favorise pas l'innovation parce que en fait l'innovation est quelque chose qui bouscule les hiérarchies qui pose un grand nombre de difficultés qui pose des problèmes de classification d'emploi de progression de carrière des questions très 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 humaines et pas du tout numériques mais qui n'aident pas ces organisations à progresser là où moi je suis écologiste donc je ne vais pas non plus faire un grand discours libéral mais j'observe quand même que les administrations ont plus de mal à faire cette évolution parce que tout est extrêmement codifié que des entreprises qui sont moins dans ce carcan de statut et qui peuvent davantage faire travailler les gens en commun faire évoluer les compétences et je crois que l'un des freins même si on avance à ce développement d'administration numérique il provient aussi des agents moi on a une super application qui permet de faire de gérer les centres de loisirs les mêmes dans vos villes et bien on n'utilise pas alors que ça fait 4 ans qu'elle est utilisé le système qui permet de faire les préinscriptions en ligne voilà il y a quelque part des gens qui pensent que c'est génial de faire là que 3 heures pour remplir un formulaire et que vraiment on a une relation très très proche avec les habitants en faisant ça moi je comprends tout ça mais je dis vous savez que si les gens ils enregistraient leurs choses avant et qu'on leur donnait un rendez-vous et qu'on vérifiait avec eux avec la feuille qu'on aurait sous les yeux que les renseignements sont bons on passerait aussi un quart d'heure avec eux mais on parlerait de leurs enfants au lieu de parler de l'adresse de leurs enfants donc on peut changer l'administration on peut faire des choses mais c'est compliqué parce qu'il y a une crainte normale que de peur du changement qui encore une fois est complètement universelle mais qui je crois a plus de mal à être bien régulé dans un système administratif que dans un système où il y a un petit peu plus de volant de liberté donc pour moi je le vois un petit peu là le frein à nos histoires oui vous nous dites d'une certaine manière que quand il y a un élu volontariste il se heurte à son administration c'est-à-dire des fois il n'y a pas des élus volontaristes qui en plus une administration non volontaire non plus donc là on a quand même une étape c'est dans tous les domaines qu'un élu il ne fait pas tout et puis il y a même des élus qui sont eux les freins ça existe aussi mais oui il y a toute une chaîne dans cette histoire donc ça interroge sur sa capacité de décision quand même quelque part et puis il faut accepter de mettre de l'argent sur cette question-là et de se dire la question du numérique n'est pas un poste de dépense comme les autres où à l'heure où les collectivités ont des problèmes on va dire on va tous baisser 10% bah non moi je pense que développer des téléservices ça coûte de l'argent mais qu'au final c'est ça qui va permettre de faire et des économies et d'augmenter la qualité du service public mais c'est c'est pas simple à l'heure où les budgets de chacun descendent que d'expliquer que le sien parce que comme tous les autres il faut qu'il augmente d'accord je vous remercie alors monsieur Paoli vous avez déclaré Anonymal TV Anonymal TV c'est une source importante pour nous puisque c'est un Eric qui nous a aidé à organiser l'espace régional internet citoyen qui est un Medialab et qui collecte tous les jours la parole citoyenne avec leur télévision mobile alors vous leur avez dit il se crée un véritable modèle humain autour du numérique et ça c'est une vraie chance alors quel est ce modèle humain et quelle est cette chance monsieur Paoli alors bonjour à tous je vais essayer de développer sans être trop long à votre point de vue en tant qu'élu bien sûr en tant qu'élu mais ça va faire un lien finalement avec notamment la première intervention qui a été faite modèle humain ou modèle sociétal je crois fondamentalement que ces dernières années et ça rejoint aussi ce que vous disiez monsieur il y avait des modèles en silo qui existaient dans la société des modèles en silo dans les entreprises même dans les entreprises privées qui gagnaient de l'argent et qui fonctionnaient bien c'est à dire des silos par exemple une entreprise qui intégrait complètement dans la communication l'impression de son journal jusqu'à la distribution il était rare que les différents silos discutent entre eux il était dit même dans une très belle entreprise et qui gagne beaucoup d'argent et qui répondait à son besoin ce silo on le retrouvait évidemment comme vous le disiez très justement dans l'administration publique puisqu'on a des filières administratives des filières techniques des commissions administratives paritaires des commissions techniques paritaires bref des gens qui en fonction de leur statut ne se parlent pas ne se voient pas ou du moins des élus en tant que tel on a eu des représentations avec des délégations qui n'étaient pas du tout transversales avec des délégations qui elles-mêmes reprenaient se calquer sur un modèle administratif sur un modèle que vous pouviez dire d'agent public par exemple donc tout ça crée des silos crée un modèle humain qui finalement se reproduit beaucoup dans la société en fonction des relations que l'on a les uns avec les autres c'est à dire quand je vais chercher un emploi quand je vais m'adresser à la mairie quand je vais aller m'insérer dans une entreprise quand je vais chercher une augmentation de salaire ou une augmentation de statut dans la société si tant est que ce soit des statuts qui nous font augmenter mais c'est cela et c'est vrai qu'on avait cette tendance une sorte de méritocratie à la française qu'on nous avait appris dans laquelle on continuait à évoluer comme ça alors ça a plusieurs liens ça c'était le premier le deuxième point le deuxième lien le deuxième point c'est un petit peu ce que disait madame en amont l'élu qui n'est pas forcément au fait du numérique ou le rapport de l'élu avec le numérique en France on a un mandat représentatif on n'a pas un mandat impératif c'est la clé de notre démocratie c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans ce système qui fonctionne plus ou moins bien qui est le moins mauvais qu'on a jusque là en tout cas et dans ce cadre là l'élu considère que son pouvoir consiste à prendre des décisions et donc c'est vrai que quand il consulte et bien parfois un élu un petit peu sur un ancien modèle si je puis dire là ce sont des propos qui n'engagent que moi a tendance à croire qu'il perd un peu de son pouvoir et qu'il va lâcher sa représentativité vers le mandat impératif et finalement c'est pas pour ça qu'il est là on lui a pas appris ça finalement et donc alors qu'en fait pour moi c'est complètement faux puisque par définition on est élu par le peuple et sans faire un mandat impératif on peut très bien imaginer que de prendre le conseil l'avis de tout un chacun nous permet de prendre la meilleure décision et d'en assumer quand même la responsabilité au bout le numérique si je dis donc fort de ses quelques analyses et quelques propos qu'il est une vraie chance pour la société qu'il y ait un nouveau modèle qui se crée c'est de penser qu'en fait aujourd'hui par la facilité d'expression par l'outil avec vous disiez le smartphone je crois que les gens je sais plus il y a un chiffre qui dit que les gens gardent leur smartphone à côté d'eux plus de 90% du temps quelque chose comme ça puisqu'on dort avec le smartphone à côté et puis il n'y a plus d'un français sur deux je crois aussi c'est des sources médiamétriques qu'il faudrait affiner qui possèdent un smartphone et bien c'est vrai qu'avec le smartphone avec les réseaux sociaux assez globaux comme Facebook qui ont aujourd'hui plus de 10 ans depuis leur avènement maximum on a une possibilité de toucher très vite très facilement un grand nombre de personnes et dans des strates telles qu'on disait précédemment différentes de la société avec des niveaux complètement différents et surtout on a un vrai public hétéroclite et donc à partir de ce moment là on peut penser que la représentativité d'une consultation numérique ou que la représentativité d'un échange numérique et bien soit pertinent et que donc il permet de s'émanciper d'un certain nombre de logiques de corps intermédiaires qui seraient elles des strates qui pourraient biaiser le prisme de la réalité du peuple au profit de l'élu là on aurait plutôt quelque chose d'assez cohérent assez pertinent et c'est en ça que je développe cette analyse en pensant que le numérique va permettre si on arrive à bien le mettre en oeuvre en prenant l'outil en en faisant un usage en travaillant sur l'usage de l'outil de mettre en oeuvre quelque chose d'assez pertinent pour changer ce modèle sociétal voilà un peu mon idée là dessus pour vous c'est une chance qui permet de faire changer un peu la société pardon une chance c'est une chance oui moi je pense que c'est une chance parce que après au delà de cette un peu cette théorisation globale je pense que c'est une chance parce qu'aujourd'hui on voit que dans l'ensemble des approches des approches que l'on a et bien si on prend la démarche globale si on si on prend des idées un petit peu partout on a forcément une amélioration de la solution qui va être proposée donc après si on arrive nous collectivité publique élu agent public à expliquer aux personnes et à développer des outils vous disiez par exemple des outils citoyens qui permettent de rapprocher le citoyen et la collectivité là ça sera une vraie chance ça sera une vraie chance de réussir maintenant il faut que nous on joue notre rôle c'est à dire qu'on mette à disposition des outils et qu'on informe les gens qu'il y a des outils et surtout que les outils soient bien pensés d'un point de vue de l'ergonomie d'un point de vue du retour d'un point de vue du suivi qui ne soit pas simplement à un moment un affichage d'une volonté numérique qui n'aurait finalement pas beaucoup de logique on revient de toute façon sur la même notion c'est en entreprise aujourd'hui on appelle ça du ROI dans la fonction publique dans l'évaluation de politique publique c'est de l'efficience on met un euro qu'est-ce qu'on en fait vous disiez à juste titre qu'il ne faudrait pas réduire de 10% les budgets du numérique pourquoi ? parce qu'on pense que l'efficience quand on met de l'argent dans le numérique sera sûrement un petit peu plus élevée donc un euro investi rapportera sûrement un peu plus que dans d'autres politiques publiques est-ce que c'est parce que le domaine il est plus citoyen que les autres ou est-ce que c'est parce que le domaine est plus neuf et qu'il y a plus de choses à faire ça j'ai pas la réponse mais en tout cas ça ouvre pas mal de perspectives oui là vous mettez le doigt sur un problème qu'on rencontre souvent c'est-à-dire que puisqu'il faut faire du numérique et bien disons qu'on va se satisfaire avec une politique de communication ou de l'apparence et du coup ça nous empêche de travailler sur le fond une deuxième fois d'une certaine manière parce qu'on s'est un peu affranchi du numérique on a au moins travaillé la communication je passe la parole maintenant je voudrais écouter Stéphane Delahaye puisque en janvier je vous remercie monsieur Paoli vous avez écrit en janvier 2015 un travail de compilation qui s'intitule république numérique citoyenne et médiation numérique quel rapport point d'exclamation je vous le demande point d'interrogation point d'interrogation oui c'était plus un plus un jeu de mots un titre accrocheur l'idée parce que c'est mon expérience personnelle professionnelle et maintenant mon expérience en tant que jeune élu récente élu c'est de dire comment effectivement avec une vision du numérique en tout cas d'une économie numérique qui est basée à la fois sur les infrastructures sur les services qu'ils soient publics ou les services des entreprises et les usages donc moi je me suis concentré essentiellement sur les usages numériques et je me dis voilà ça fait quand même plus de 15 ans qu'on travaille dans ce secteur et pour autant des politiques publiques à l'échelle des collectivités comme les municipalités les intercommunalités etc. n'a pas suffisamment infusé en dehors il y a toujours des exceptions il y a évidemment toujours des cas même spectaculaires mais quand même beaucoup et à commencer par ma ville voilà on s'en est pas suffisamment emparé et là je découvre depuis deux ans que tout le monde parle de nous tout le monde parle du secteur de la médiation numérique tout le monde parle des usages numériques comme si on redécouvrait d'une certaine façon 15 ans après que voilà effectivement on a creusé la terre on a mis des tuyaux on a facilité dans une certaine mesure la vie des entreprises pour qu'ils puissent produire qu'ils exploitent ces tuyaux là c'est une bonne chose mais maintenant voilà les usages on se rend compte qu'on a des citoyens qui sont pas suffisamment cultivés et qui ne sont pas suffisamment force de proposition sur internet et quand on regarde l'ensemble des rapports commencer par l'académie des sciences jusqu'à un rapport d'un député d'un député d'un sénateur Camény Verdier on a toute une comme ça une palette une palette de rapports avec des approches différentes des approches aménagement du territoire par exemple d'autres ça va être des approches sur l'économie numérique d'autres qui vont être des approches qui n'ont rien à voir qui vont être plutôt liées à l'éducation d'autres aux affaires sociales etc et tout le monde dit on a besoin d'accompagner les citoyens on a besoin de les soutenir pour qu'ils aient une culture numérique suffisante pour être suffisamment éclairé on va dire pour faire des choix dans la société de l'information et ça et pour rebondir sur ce que disait Pascal moi je le vois aussi avec effectivement des conseillers municipaux des nouveaux collègues que j'apprends à découvrir j'arrive avec cette délégation toute nouvelle il n'y avait jamais eu de délégation numérique préalablement sauf sous un intitulé à rallonge où à la fin il y avait NTIC donc ça n'avait jamais été exploré en tant que tel et donc on me regarde comme l'espèce d'ovni cheveux longs barbus plutôt jeunes par rapport à la moyenne d'âge du conseil municipal en gros t'es le geek du coin tu vas incarner une politique numérique mais pour autant tu ne vas pas forcément la faire il ne faut pas exagérer donc évidemment ce n'est pas drôle je ne vais pas passer six ans comme ça et comme l'ouverture n'est pas franche à se dire tiens je vais développer une politique numérique j'ai pris une stratégie un peu par les petits couloirs en gros j'ai sollicité un rendez-vous avec l'ensemble des adjoints une demi-journée avec eux dans leur bureau et en leur disant c'est quoi ta politique c'est quoi ta stratégie sur les années qui viennent quelle est ta politique jeunesse quelle est ta politique d'aménagement du territoire ta politique assainissement la politique en termes de démocratie participative raconte-moi les choses prends le temps et maintenant pendant que tu me parles je vais essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire ensemble donc je viens plus en soutien de politiques qui sont construites en plus on a une majorité stable depuis 55 ans donc évidemment ils ne m'ont pas attendu pour faire des choses donc du coup je viens plutôt en appui pour essayer de mettre du numérique sur une vision traditionnelle de la politique vous venez en fait faire un travail de médiation pour éclairer l'élu effectivement la porosité entre milieu professionnel engagement personnel et engagement politique est parfois très forte j'espère pour vous que ça avance un peu que quelque chose avance ça avance les esprits avancent d'ailleurs en ce moment même à partir de demain à Martig on a un salon des jeunes qui a lieu tous les deux ans et la politique cette année c'est désolé pour le terme mais c'est la i-jeunesse parce qu'on en est encore à dire c'est i quelque chose mais on changera bientôt ce n'est pas que de la communication on va dire très bien je vous remercie monsieur Lecor vous êtes à l'initiative d'une étude en ligne pour mieux connaître l'utilisation quotidienne d'internet à digne l'internet le téléphone et la télévision afin que vous puissiez appréhender les besoins de vos concitoyens donc vous interpelez directement vos concitoyens cette étude servira de base à la réflexion d'un aménagement de votre territoire numérique ce questionnaire est disponible en open data je le dis parce qu'après on va donner la parole à votre voisin qui vous dira un peu ce que c'est que l'open data et donc ma question c'est avez-vous des premiers enseignements pour votre aménagement numérique alors en fait juste pour revenir en deux mots sur le pourquoi de ce questionnaire c'est parce que un peu comme Alexis on est sur la commune de Dignes-les-Bains sur une zone amie donc c'est Orange qui va déployer la fibre donc on a eu déjà des réunions avec Orange pour définir des grandes patates sur le territoire en disant quel quartier allait être fibré avant l'autre donc ce qu'on a voulu impulser c'est dire il faudrait quand même qu'on demande aux habitants savoir eux quels étaient leurs usages quels étaient le matériel qu'ils utilisaient de quelle façon pour justement être au plus près de ce que les citoyens avaient envie sur le territoire donc c'est après une relation une relation d'égal à égal avec Orange en disant voilà nous on sait ce que nos habitants quels sont leurs usages on sait quel quartier comment ça fonctionne parce qu'il faut quand même savoir qu'ils se basent sur des études géomarketing en fonction des données INSEE CSP CSP plus etc donc nous on voulait quand même avoir donné un petit plus parce que la collectivité c'est aussi représenter les habitants et essayer de vraiment d'agir sur le développement du territoire à ce niveau là et moi j'ai été positivement disons que Orange dès qu'on a parlé d'usage il y a une petite lumière qui s'est allumée ils ont dit bon vous êtes intéressés quels sont les usages qu'est-ce que vous voudriez impulser alors nous l'avantage qu'on a eu peut-être par rapport à la communauté de communes d'Alexis c'est que on vient juste de rentrer dans le programme le programme de FTTH 2015-2020 donc on y est là on lance les choses donc ça nous permet de mener en parallèle la réflexion avec l'aménagement en territoire les tuyaux et puis les usages qui vont avec donc pas avoir de décalage en disant on fait les tuyaux puis on verra après ce qui se passe dessus là c'est vraiment un dialogue en disant on va essayer d'impulser telle ou telle chose et puis au niveau des usages au niveau de la collectivité moi du point de vue de mon action politique la première chose que j'ai j'ai faite c'est de de mettre autour de la table la collectivité mais aussi les associations les les CCI les différents entrepreneurs du coin sur le numérique et essayer de voir même les organismes parapublics savoir un petit peu qui faisait quoi comment et puis instaurer un dialogue et là je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se faisaient mais personne pour mettre tout ça en musique en fait donc c'est un peu le rôle que j'ai essayé d'endosser en sachant que voilà c'est vraiment pas facile parce que autant au niveau des collectivités le fonctionnement en CEO vraiment existe donc le management de projet c'est quelque chose vraiment très très embryonnaire mais au niveau d'une collectivité et puis des différents acteurs qui sont autour c'est la même chose chacun fait selon sa feuille de route et il n'y a pas de concertation mais du coup vous avez quand même un retour des citoyens sur les usages vous pouvez vous appuyer dessus ou bien ce n'est pas suffisamment conséquent pour pouvoir aller voir pour décloisonner les silos par exemple alors c'est en cours c'est en cours mais c'est long c'est long là ça fait un an qu'on y est dessus mais il faut communiquer il faut aller voir les gens il faut impulser les choses et puis ce qu'on essaie de faire c'est au niveau de la participation c'est on a mis en place une application idée digne dans laquelle chaque citoyen peut évoquer un problème avoir déposé une idée et puis c'est retransmis à l'élu et puis aux services qui sont concernés mais même pour ça il faut là on est en train de mettre en place des outils pour que ça rentre dans les processus normaux d'une administration c'est à dire que ce soit considéré comme un courrier il est arrivé tel jour la réponse à deux mois etc. parce que sinon c'est un outil qu'on pose le citoyen pose sa question dépose son idée et puis il n'y a pas de suivi derrière donc le coup d'après il ne le refera plus même si son idée sera pertinente et c'est vraiment un travail de fond moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant sur le travail vraiment en projet essayer de mettre tout le monde en ordre de marche sur des projets d'une certaine manière vous posez la question de la légalité de la donnée qui est créée et de son acceptabilité pour qu'elle fasse foi et qu'elle puisse être traitée d'une certaine manière oui oui tout à fait donc ça nous fait on arrive donc aux données monsieur Mussi vous avez déclaré à Nice ce matin janvier 2014 que concernant l'open data il y a un vrai enjeu politique puisqu'il s'agit de nouveaux outils donnés aux citoyens pour mieux comprendre critiquer et ainsi proposer de l'action publique l'open data peut par exemple rendre lisible le budget d'une collectivité permettre de comparer les subventions attribuées etc une meilleure information élève le débat démocratique donc je vous pose la question aujourd'hui monsieur Mussi vous trouvez que le débat démocratique est meilleur grâce à l'open data bonjour à tous on m'a dit on m'a dit qu'il y avait des gens derrière le mur de lumière donc je leur dis bonjour mais si on vous regarde pas vous vexez pas c'est juste que ça fait trop mal aux yeux donc merci pour cette question moi je voudrais peut-être aller plus loin que ce que j'ai dit à l'initiative parce que il faut quand même être un peu les choses ont évolué 2014 et puis avec la presse il faut quand même prendre quelques circonlocutions et quelquefois ils décrivent pas tout ce qu'on leur dit moi j'aime bien dire que l'association open data France et les élus qui sont impliqués dans l'open data ce sont probablement les seuls élus révolutionnaires les vrais dans ce pays parce que si on arrive à faire ce qu'on veut faire alors vous le répétez pas à mon président encore président jusqu'au mois de décembre moi je serai peut-être plus là lui non plus mais s'il savait je crois qu'il me retirerait ma délégation tout de suite parce que je crois que les données ouvertes c'est un outil la compréhension des données en général et leur prise en main par le citoyen c'est un vrai outil révolutionnaire qui va changer le mode de gestion politique la façon de faire de la politique de manière générale dans les démocraties je prendrai juste un exemple vous savez nos députés ils votent plein de lois de transparence et puis ils imaginent toujours des trucs et des petits bricolages pour pas les appliquer donc ils ont dû déclarer leur patrimoine leur lien de dépendance qui paye etc on les a obligés à faire ça mais évidemment ils l'ont fait au stylo avec des ratures sur un formulaire et ils ont mis ça en ligne parce qu'on les a obligés mais scannés qu'est-ce qui s'est passé parlement et citoyens c'est une plateforme où il y a regarde citoyens pardon quelques citoyens en fait c'est très peu de personnes ils ont un très beau site web qui permet de faire ce genre de choses et en moins de 24 heures ça avait été avec l'aide d'internautes en moins de 24 heures la base de données était construite les erreurs étaient corrigées et on avait une vraie capacité à analyser les patrimoines les déclarations je pense que ça a beaucoup aidé l'autorité de transparence d'ailleurs parce que ça leur a avancé leur boulot et eux ils auraient mis beaucoup plus de temps à mon avis on va avoir des choses comme ça en permanence on va avoir qu'on le veuille ou non que les collectivités publient les données ou non ça va arriver parce que ce que me disent mes collègues chercheurs à l'INRIA c'est que même quand les données n'existent pas on arrive à les reconstruire allez lire ce qu'a écrit l'INRIA sur la loi qui vient d'être votée hélas dont on parlait tout à l'heure et vous verrez mieux expliquer que je ne peux le faire en trois secondes le fait que l'anonymisation des données est une chose la croyance que en séparant ce qu'on fait avec un mot de passe dans un coin en identifiant dans l'autre en se disant les gens arriveront jamais à me retrouver ça tient à peu près une nanoseconde j'ai vu des démonstrations il y a des gens qui piratent des fichiers vidéo audio non il n'y en a pas ils vont se déclarer spontanément si vous pensez si vous pensez qu'en utilisant des anonymiseurs et des réseaux à la TOR vous êtes protégé c'est juste le contraire en fait c'est vachement plus rapide de vous retrouver avec TOR mais bon j'ai rien dit tout ça pour dire que les données elles arrivent qu'on le veuille ou non Orange pendant 10 ans m'a refusé en tant que chercheur l'accès à leur base de position des mobiles moi j'avais envie de faire des trafics routiers avec ça maintenant j'en ai absolument pas besoin parce que cette base elle est déjà faite chez Google et on peut y accéder avec beaucoup plus de facilité qu'on peut le faire avec celle d'Orange donc les manœuvres de contournement ne fonctionneront de toute façon pas alors revenons à notre sujet qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors moi je dirais une seule chose c'est donner la capacité aux citoyens au plus grand nombre possible de citoyens de faire dans ce domaine là comme dans d'autres les espaces d'internet citoyens de la région ils sont en train de se transformer petit à petit en espaces de maker comme on dit en latin où les gens font des choses font des choses en développement logiciel en utilisation des données en construction de prototypes avec des imprimantes 3D et tout ce que vous pouvez imaginer d'autres donc c'est une façon de donner à nouveau le pouvoir aux citoyens de lui faire faire des choses de manière à ce que tout le monde ait les capacités et les outils et la compréhension suffisante pour pouvoir faire ce que fait Régoire Citoyen analyser l'action politique et la question du est-ce que les élus vont aller demander aux citoyens leur avis ne se posera même plus très vite parce que de toute façon les avis se construiront et moi j'ai l'espoir et la certitude pour certains aspects que de toute façon les citoyens le feront et le feront de façon positive c'est-à-dire que tout le monde aura la capacité de le faire ou de façon plus négative en construction de lobbies si on ne se donne pas les outils d'éducation des citoyens pour leur donner cette capacité de fer Oui j'avais envie de vous poser une question si un Eric parce qu'on a ce problème dans nos Eric d'acculturer nos usagers et les citoyens à l'open data mais ça reste quand même un petit peu compliqué mais on va y arriver et quand on va y arriver quand un Eric aura bien expliqué les enjeux de la libération des données qui va les rendre accessibles et que donc les citoyens vont pouvoir les traiter est-ce que vous pensez que ça va renouveler sa subvention automatiquement ou pas Bon la réponse c'est en 2016 il y aura toutes les subventions que vous voudrez Bonne réponse ça n'est pas qu'une question d'argent ça n'est pas qu'une question de données ouvertes parce que tout un tas d'autres données sont intéressantes c'est une vraie question fondamentale de démocratie alors je n'ai pas les outils et les méthodes je ne suis pas moi qui vais vous dire comment il faut faire mais je suis persuadé que de toute façon ça se fera essayons de ne pas reproduire les erreurs qu'on a fait dans d'autres domaines du numérique où de toute façon les choses se font par l'extérieur et on n'a plus la maîtrise essayons de ne pas être les hôteliers des données ouvertes face à Booking ou Expedia Est-ce qu'une réaction de la salle à ces propos des élus qui parlent un peu de leur vécu et de leur situation de ce qu'ils rencontrent au quotidien est-ce que ça vous inspire une réflexion ou bien est-ce qu'on peut lancer la première question je vous en prie monsieur Emmanuel Mayou je vous amène le micro Bonjour Emmanuel Mayou je suis médiateur numérique par rapport à tout ce que vous avez dit j'avais une question mais avant je vais poser quelques petits éléments notamment il y a une remarque que vous avez à peu près tous fait c'est la difficulté dans le rapport entre élu et numérique et peut-être un certain sentiment de solitude aussi parfois que vous devez ressentir pour essayer d'en parler aux collègues pour vous le dire de notre expérience on est nombreux ici à avoir vécu des événements autour du numérique et régulièrement dans ces événements on avait un ou une élu qui arrivait le matin pour introduire le propos lisant laborieusement son papier et butant sur les mots techniques et repartant juste derrière parce qu'elle avait un rendez-vous oui il avait un rendez-vous et alors ça ça dit quelque chose d'un malaise effectivement quelque chose du papillon autour de la flamme c'est à dire que d'un côté le numérique c'est important c'est innovant c'est maintenant bref il faut y aller et en même temps ce double malaise de se dire je ne me sens pas bien face à cette matière parce que je ne la connais pas bien et en plus de ça j'ai l'impression et je ne parlerai que d'impression que ça m'enlève du pouvoir ça on a pu le constater aussi de notre côté et pour le coup j'ai une question sur comment changer les choses dans le monde des élus là je vous ferai un parallèle avec ce que je vis en tant que médiateur numérique j'interviens aussi bien dans des bibliothèques des MJC des centres sociaux le monde de l'éducation populaire aussi beaucoup et dans ces moments là je constate à peu près la même chose c'est à dire qu'on rapprend vite le sens du temps long on constate vite que ce qu'on met en place étant une affaire d'appropriation autour des usages et non pas d'apprentissage d'une technique ça demande des années et que derrière l'individu s'use vite quand on s'en sert alors ce que je veux dire par là c'est que généralement on trouve toujours dans une structure une personne motivée qui va se mettre au numérique puis qui va essayer de convertir ses collègues sauf que cette personne étant seule d'abord elle va parfois avoir une réaction contre-productive si je puis dire c'est à dire que ses collègues vont avoir ras-le-bol de cette personne qui n'arrête pas de leur dire mais mets-toi à ça fais-ci fais-ça et en plus de ça il suffit qu'il y ait une personne qui bloque dans les hiérarchies pour que ça s'arrête et souvent avec un manque de moyens flagrant du coup je me demande comment vous elle arrive c'était pile là maintenant que je la mettais la question que je me pose pour vous spécifiquement en tant qu'élu c'est donc le travail que vous pouvez faire pour amener le numérique sur la question du travail des élus au quotidien et notamment j'ai pu constater que les collectifs fonctionnent bien mieux que les individus mais qu'est-ce qu'un collectif dans le monde des élus alors je sais qu'il y en a mais c'est peut-être l'occasion de les rappeler posément est-ce que ça marche les collectifs que vous avez est-ce qu'il faut changer des choses dedans est-ce qu'il en faut d'autres comment vous partagez votre temps notamment pour pouvoir avoir ce temps de transmission auprès d'autres collègues alors on a vu la méthode de Stéphane par exemple il y en a peut-être d'autres voilà presque Yves pour une fois qu'on peut parler avec des élus et qu'ils parlent eux-mêmes profitons-en je ne vais pas reformuler la question mais vous voulez peut-être répondre j'ai entendu quand même la notion de collectif est-ce que quelqu'un veut répondre il faut prendre avec ces micros-là les micros ont migré là-bas moi je crois beaucoup à l'apprentissage par la pratique parce qu'en fait on ne peut pas bien parler du travail collectif si soi-même enfin pour les autres si on ne l'a pas expérimenté et l'un de mes petits combats quotidiens mais justement je pense que ce n'est pas anecdotique c'est pour ça que je vous en parle c'est de faire travailler les gens sur des documents partagés plutôt que de faire circuler des fichiers qui sont modifiés par les uns et les autres où il y a autant de mails qui disent oui mais ce n'est pas la dernière version que tu as et je dis mais vous savez qu'en fait nous on peut faire autrement et nos agents aussi peuvent faire autrement et je pense que travailler comme ça à montrer que Framadette c'est un truc formidable et que les documents partagés sont un vrai outil de partage de simplification du travail c'est mon meilleur agent et c'est comme ça que j'emploie pour dire il faut mettre de l'argent sur permettre aux agents de la ville d'avoir un truc de travail collaboratif et pas uniquement une messagerie avec Outlook parce que partager des documents et leur permettre d'avoir notre propre plateforme de documents de type Framapad c'est évidemment bien pour nous mais dire ça dans le vide ça reste quand même assez abstrait le faire vivre par des élus y compris l'adjoint au sport et tous les autres parce que que ce soit les adjoints concernés par ça qui soient d'accord moi j'ai besoin que l'adjoint au finance soit d'accord mais je veux aussi que tous les autres soient d'accord parce que c'est aux autres qu'on va réduire leur budget et à moi qu'on va en donner donc il faut aussi que je convainque celui à la culture au sport aux écoles tout ça donc la stratégie que j'emploie pour faire ça c'est que je les vois tous individuellement avec leur directeur de service pour voir avec eux comment le numérique pourrait les aider dans leurs tâches pour qu'ils adhèrent fondamentalement au projet et qu'ils se rendent compte que c'est bien pour eux lorsqu'on fait le pointage c'est un mot qui n'est pas très agréable mais les enfants à l'accueil périscolaire par exemple soit vous avez une fiche et vous mettez des croix soit vous avez un système de flash code ou avec des smartphones il y a plein de systèmes qui permettent de faire ça pour faire remonter les inscriptions qui est une vraie problématique tout ça pour facturer un euro cinquante au final mais bon on a cette question là c'est un vrai sujet pour l'adjoint à l'éducation il ne faut pas que ce soit un sujet informatique et pour l'instant chez nous c'était trop un sujet informatique moi je veux que ça devienne un sujet d'éducation je veux que ce soit l'adjoint à l'éducation d'ailleurs que ce soit sur son budget l'équipement de ça et pas sur le budget de l'informatique ce qui n'est pas le cas pour l'instant et du coup c'est mon combat qui n'est pas encore inné en disant la structure dont on fabrique le budget est un obstacle au développement du numérique parce que tout ce qui est numérique chez nous c'est mis dans le budget numérique et moi j'ai dit c'est idiot quand on développe des systèmes pour faire l'accueil périscolaire pour faire le télé relevé c'est pas un budget numérique c'est un budget éducation sinon il faudrait qu'ils mettent du personnel d'éducation pour faire ça et donc les différents services ne sont pas responsables et ne sont pas prescripteurs de ces nouvelles technologies si ça ne les concerne pas directement budgétairement et moi parallèlement comme on me dit il ne faut pas augmenter mon budget numérique je dis je choisis quoi je choisis l'informatisation des médiathèques ou bien le télé relevé des élèves alors que tout est intéressant et donc ma stratégie pour faire vivre ce collectif c'est vraiment d'aller voir chaque élu d'expliquer et de voir avec lui comment ça pourrait servir vraiment et parallèlement de révolutionner la gestion comptable et de faire une comptabilité par projet et non plus une comptabilité par service et c'est pour ça que j'ai happé la question de l'optimisation des moyens parce que j'ai un lien direct avec la gestion le contrôle du gestion et je pense vraiment que c'est en mettant dans chaque service les coûts de chaque chose que chacun pourra se dire c'est un moyen pour moi de faire plus avec autant d'argent et pas uniquement un truc technique qu'on me met mais c'est un vrai souci d'organisation comptable en fait de logiciel même notre logiciel ne permet pas de faire ce qui serait la comptabilité analytique c'est qu'en fait c'est pas prévu comme ça le budget il est pas prévu comme ça c'est l'avantage d'être une femme quand il y a beaucoup d'hommes vous avez vu je vais essayer de répondre à la première de vos interrogations et je vais souligner ce que vous avez très justement dit beaucoup d'inaugurations de de prise de parole politique dans le monde du numérique c'est longtemps traduit et trop longtemps traduit par une lecture de ce qu'avait écrit l'administration à côté référente avec une appropriation plus ou moins heureuse ou des terminologies techniques mais même de l'objectif final de la manifestation en question ce qui fait qu'ils restaient pas le but du jeu c'est qu'ils arrivent à rester pour comprendre ce que vous êtes en train de faire et ils sont en train de le comprendre et nous sommes en train tous de le comprendre massivement parce que ce qui était dit préalablement pas à l'instant mais tout à l'heure monsieur disait que l'administration a un système qui est assez peu innovant c'est ce qu'il évoquait mais en réalité le secteur public est par essence peu innovant parce qu'il ne subit pas les énormes pressions que tout un chacun subit au quotidien les pressions que nous avons dans vos foyers vous avez une pression économique je crois que c'est pas une grande révélation que je vous fais en vous disant qu'on a un petit peu moins d'argent pour finir tous nos fins de mois le secteur public c'est vrai aussi mais pendant très longtemps en même temps quand il y avait une petite difficulté on allait piocher dans la poche du contribuable donc en réalité la pression économique était moins parlante et puis le numérique a apporté aussi une pression citoyenne ça a été rappelé tout à l'heure parce que l'information devient accessible à tous et puis l'électeur final il interroge son élu en disant mais pourquoi vous avez dépensé tant d'argent à tel endroit pourquoi est-ce que vous avez pris telle décision je l'ai vu c'est marqué sur le web je l'ai vu dans les réseaux sociaux j'ai l'information donc là on voit bien qu'aujourd'hui le politique subit des pressions je reviendrai pas sur l'aspect démocratique qui est un grand sujet mais peut-être qu'on va l'évoquer tout à l'heure mais ces pressions là font que l'appropriation du politique devient obligatoire ce que nous avons essayé de porter pendant des années et Florence en est témoin qui était de démontrer que c'était pour eux comme l'a dit notre collègue immédiatement je vais vous montrer que dans le système scolaire c'est positif je vais vous montrer que dans la culture moi j'ai eu des des mal à partir avec un adjoint à la culture qui m'expliquait que naturellement madame Lucienne Iboyer la culture est un autre monde que le monde du numérique on a vu tout cela maintenant le discours change parce qu'ils sont sous pression parce que la pression économique la pression citoyenne est en train de s'exercer et qu'ils se demandent comment demain ils vont continuer à exercer leur mandat et donc ils sont en train de venir voir les entre guillemets sachants du numérique que sont ceux qui sont dépositaires un petit peu parce qu'ils sont délégués au numérique donc on se dit celui-là ou celle-là elle doit mieux comprendre les enjeux et bien ils viennent nous solliciter ou bien alors le collègue va les solliciter en leur disant je vais pouvoir t'aider à remplir mieux ta mission parce que tu as noté que tu as moins d'argent parce que tu as noté que tu as des demandes auxquelles tu ne peux pas répondre et ça c'est vraiment moteur donc pour conclure sur comment est-ce qu'on peut faire mieux dans l'acculturation de nos collègues d'abord il y a le père à père c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et je vous remercie d'avoir eu cette initiative parce que ça passe mieux quand nous on explique comment on fait à des collègues que quand on leur impose une vision un peu stratosphérique et puis surtout il y a tous il y a les citoyens qui sont en train d'exercer massivement une pression sur leurs attentes leurs besoins et lorsqu'ils n'ont pas la réponse et bien il a créé il a fond et du coup le politique se dit moi j'aurais peut-être pu le faire mais j'y avais pas pensé donc on a un système je dirais vertueux qui est en train de se mettre en place parce que les pressions qui s'exercent sont en train de faire muter les fonctions et les missions qui sont les nôtres dans la démocratie mais également dans nos missions régaliennes de service public donc moi j'ai bon espoir que maintenant ça fonctionne merci pour compléter un peu sur l'idée de comment entre guillemets faire comprendre aux gens que le numérique est important alors pour moi c'était une autre idée c'était pas celle de l'explication c'était pas celle de la discussion c'est plutôt je crois beaucoup aussi même si ça j'y crois aussi à la valeur de l'exemple et au livrable pour prendre deux idées donc la valeur de l'exemple c'est à dire qu'aujourd'hui je crois fondamentalement que l'on va pouvoir impliquer donner aux gens à comprendre ce qu'est réellement le numérique si on leur donne des exemples et si ces exemples sont des livrables je vais m'expliquer sont clairement aujourd'hui c'est le meilleur axe je crois beaucoup par exemple à ce lieu qui est un Fab Lab je crois beaucoup aussi à toute cette dimension d'apprentissage citoyen aussi qu'on va pouvoir faire autour d'objets tels que les imprimantes 3D ou autres on en parle beaucoup mais il y a plein d'autres objets mais on va parler de celui dont on entend le plus parler pourquoi ? parce que c'est du livrable c'est du concret ça se touche ça se comprend et ça a un lien entre la vie réelle et le numérique donc ça explique à des gens on voyait des exemples de Fab Lab ruraux où il y avait un agriculteur qui avait un c'est simple qui avait un tracteur cassé il manquait une pièce son tracteur avait 20 ans il ne pouvait pas le refaire et bien grâce au Fab Lab du village qui avait été monté à côté c'est à dire dans l'espace un peu rural il avait pu avoir la possibilité de conserver son objet donc c'est vraiment un lien alors ça c'est un exemple ça n'a pas vocation à être reproduit c'est pas un modèle scalable c'est plutôt quelque chose qui se dit être tenez regardez jusqu'où on peut aller et je crois que la valeur de l'exemple est très forte et que le livrable est très fort et je crois aussi qu'en deuxième partie il faut aborder en mode projet le numérique en mode projet au sens que comme tous les projets quand vous dialoguez avec des citoyens quand vous montez un projet en oeuvre et je crois que tous les élus ou toutes les chefs d'entreprise ou toutes les personnes qui sont à des mandats associatifs quels qu'ils soient peuvent le dire il ne faut pas une contrepartie mais il faut faire comprendre aux personnes quelle va être leur valeur ajoutée à accepter ce projet c'est quand même très important moi je prends un exemple j'étais précédemment en charge sur l'ancien mandat et j'ai piétonnisé une grande partie de la ville d'Aix-en-Provence c'est-à-dire je suis arrivé il y avait 15 rues je suis parti il y en avait 45 qui étaient piétonnes enfin je suis toujours là mais quand j'ai fini le mandat comment on ferme une rue où il y a 14 000 piétons qui passent par jour et 500 voitures à l'heure de pointe déjà on explique mais il ne suffit pas d'expliquer parce qu'on a quand même des blocages et bien on implique on explique qu'il va y avoir des améliorations pour la pollution qu'il va y avoir des améliorations pour la commercialité et des améliorations pour la sécurité c'est pas qu'on donne quelque chose en contrepartie et qu'on est un contre un c'est qu'à un moment les gens sont tellement oppressés dans la vie actuelle comme vous disiez financièrement c'est de plus en plus dur ils ont de moins en moins envie de faire d'efforts de moins en moins envie entre guillemets de se mettre à des choses nouvelles qui pourraient être en rupture ou en complexification de leur quotidien et c'est pour ça que tant les gens tant les élus tant les personnes je crois qu'il est bon de faire de l'exemple du livrable et d'expliquer tout ce qu'ils vont gagner de le prendre c'est une bonne méthode pour réussir après c'est la mienne oui tout à fait donc je vous donne des exemples concrets je vais prendre un élu qui va être je me rappelle plus du terme de la délégation mais par exemple tout ce qui va avoir trait à la gestion des mérées annexes et à l'accueil moi je suis aussi maire adjoint de quartier un quartier de près de 20 000 habitants à l'accueil des personnes en mérée annexe et bien comme vous disiez il y a le moment où on vient renouveler le permis le passeport etc même si on fait pas les permis en mairie mais qu'on en fait la transmission vers la PREF et bien par définition en mettant des bornes numériques qu'on va bientôt inaugurer je leur explique qu'ils vont gagner du temps ils vont pouvoir mieux gérer les agents et les agents vont avoir des tâches un peu plus sympa à faire comme vous disiez très justement plutôt que de contrôler uniquement des papiers en amont ils peuvent très bien rappeler après avoir un deuxième contact avec et donc là l'élu en charge de ça lui ça intéresse parce qu'il est plus efficient il est plus innovant et puis il va avoir une meilleure gestion de son personnel et de son rendu ça c'est un exemple il y en a plein d'autres qu'on essaie ou qu'on met en oeuvre Thibaut Lecor en complément à cette question moi juste j'ai un petit avantage peut-être sur mes collègues c'est que je suis administrateur système et réseau donc techniquement on ne peut pas vous embêter voilà on va dire ça comme ça mais du coup je vois mon rôle comme un rôle de traducteur en gros entre les services et mes collègues élus donc ce que je fais c'est que je fais je fais office de sous-traitant en fait c'est à dire je suis juste conseiller municipal mais ça ne m'empêche pas de me saisir aussi de sujets sur lesquels mes collègues ne sont pas forcément tout à fait au point au niveau communautaire ou au niveau départemental et j'assiste à des réunions sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir de décision mais par contre j'ai un pouvoir de persuasion et puis d'explication par rapport à mes collègues donc moi voilà mon mode de fonctionnement c'est celui-ci parce que j'ai la capacité technique de servir d'intermédiaire parce que je pense qu'il y a aussi il y a aussi un fossé qui s'est creusé entre les élus et les techniciens par rapport à ça et qu'il faut qu'il faut combler d'une façon ou d'une autre et c'est c'est comme c'est le rôle que j'ai endossé c'est rare parce que vous avez à la fois la double casquette de comprendre ce que c'est l'administration réseau et la médiation numérique parce qu'effectivement c'est difficile des fois de faire rencontrer ces deux mondes pour aboutir à un projet partagé et au bénéfice des usagers et après monsieur Mussi et après Stéphane vous voulez quelques petites choses la première moi je suis très fier d'avoir supprimé on parlait de l'accès cantine pour la facturation d'avoir supprimé un outil informatique dans ma mairie d'avoir remis une procédure papier tout le monde a été beaucoup plus heureux on a dépensé beaucoup moins d'argent parce que je crois qu'il faut surtout se méfier des erreurs qui ont été faites un peu partout vous savez les élus ça aime les machines qui font bing comme dans les Monty Python donc un machin qui coûte cher et qui est compliqué et qu'on peut inaugurer c'est magnifique quelque chose de tout simple qui résout vraiment le problème des gens c'est beaucoup moins intéressant quelquefois donc revenir aux besoins revenir à la conception avec l'usager au sens large ça peut être un service ça peut être un collègue élu ça peut être le citoyen directement revenir à la réponse aux besoins plutôt que la technologie pour la technologie dans beaucoup d'endroits on a fait ce genre d'erreur et le résultat c'est qu'après on prend des années pour revenir en arrière selon le vieux principe qu'une fausse information il faut qu'elle soit qu'ensuite on envoie 100 nœuds de bonne pour qu'on ait à nouveau confiance c'est exactement ça un projet raté c'est des années de perdu une autre chose c'est qu'il ne faut quand même pas désespérer on a eu quelques lois sur le non-cumul et puis l'évolution naturelle les élus rajeunissent un peu ils sont normalement en phase avec la société après tout ils sont censés la représenter donc il y a quand même une certaine évolution moi je vois de moins en moins d'élus comme j'ai vu un maire que j'aimais beaucoup qui se faisait imprimer tous les mails pour pouvoir les annoter et les redonner à sa secrétaire pour qu'elle fasse les réponses et qui en tant qu'on lui a dit que c'était pas très intelligent il a dit c'est pas un problème on va les scanner on va les mettre dans le système de gestion des courriers c'est comme ça qu'on a répondu en trois mois à l'époque dans ma mairie à un mail et on répondait par un courrier papier donc ça ça commence à disparaître c'est pas terminé c'est loin d'être terminé et il y a encore du chemin à faire mais encore une fois essayons de de répondre aux vrais besoins des gens moi j'ai été très heureux je l'ai raconté à certains tout à l'heure de rencontrer quelqu'un du groupe SGMAP auprès du premier ministre qui m'a dit moi je travaille en mode commando et il est schématisé en disant si je trouve des utilisateurs quelque part dans le système administratif français qui pleurent parce que quelque chose ne fonctionne pas bien un outil n'est pas bien pour eux et que je sais répondre je vais leur répondre leur faire leur truc leur donner et après on verra bien si c'est vraiment bien ce que j'ai fait ça se répandra et six mois plus tard je demanderai un décret pour que ça soit obligatoire et ils l'ont fait sur un certain nombre de choses je crois que c'est c'est un mode de fonctionnement qui est le mode des start-up le mode des structures d'innovation prenons le besoin répondons-y faisons quelque chose de qualité parce que là il ne faut pas se rater mais on peut le faire en collaboration avec des vrais utilisateurs on fait une bêta on fait un truc bien fini et après laissons-le se faire adopter évitons moi j'en ai fait autant comme les autres des erreurs comme ça en arrivant il y a 13 ans à la mairie il faut qu'on passe à la numérisation du conseil municipal je vais vous faire des super clients légers qui ne vont pas me coûter cher au bout de deux ans ils étaient tous dans les armoires parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser le besoin pareil à la région on est numérisé au conseil pour les assemblées plénières je crois qu'on doit couper plusieurs arbres à chaque assemblée bien qu'on soit totalement numérisé et on en est tous là parce qu'on ne s'est pas donné le temps de faire les vrais outils qui permettent d'annoter des délibérations qui permettent de faire des recherches très rapides ils existent mais encore faut-il les prendre les sélectionner les adapter au mode de fonctionnement des gens et leur apprendre à s'en servir si vous connaissez des collectivités où ça s'est fait de la taille de ma région ça m'intéresse mais on en reparlera après Stéphane pour répondre à la question sur la notion de collectif effectivement les adjoints à la culture par exemple sont réunis ou même plusieurs instances qui les réunissent la FNCC par exemple en est une les adjoints en sport sont réunis aussi donc l'échange de pratiques professionnelles qu'on peut l'avoir dans tout secteur professionnel les élus peuvent aussi le faire à travers ces instances là donc il y a eu l'initiative du club des élus au numérique avec Pascal il y a eu aussi pendant la campagne des élections municipales une sollicitation enfin vous aviez publié quelque chose en disant ça serait quand même plus que bien qu'il y ait au moins un élu en charge du numérique dans chacune des municipalités nous pour organiser ce premier temps ce premier temps d'échange sur cette thématique là on a enfin un collègue a passé en revue les 964 sites web des villes et villages EPCI conseil généraux et le conseil régional donc de la région pour identifier quels étaient les élus et est-ce qu'il y avait dans ces élus un élu en charge du numérique alors je ne vous raconte pas les intitulés un peu exotiques parfois qu'on peut retrouver parce que élu au numérique ça ne court pas les rues donc sur les 964 on en a identifié 64 déjà voilà et dans ces 64 donc on les a évidemment plus sollicités que les autres que les autres collectivités et donc on a fait de la relance téléphonique etc je ne vous cacherai pas que certains ont découvert qu'ils étaient élus au numérique au moment où on les a appelés c'est-à-dire qu'ils avaient un intitulé tellement long que voilà et donc avoir une identité professionnelle d'être élu au numérique ça va prendre un certain temps on va dire et certains sont plus intéressés sur les infras dont on va être plus intéressés sur la partie start-up d'autres plutôt sur la médiation d'autres sur les trois donc voilà on est un secteur qui est quand même assez récent qui est transversal qui est un fait social total c'est une évidence mais néanmoins voilà réussir à avoir une logique un peu de coeur professionnel ça va ça va prendre un certain temps comme dans beaucoup de secteurs relativement relativement récents mais voilà Ville Internet peut être un support le club peut être un support je vous remercie je vais vous poser une première question pour faire un tour de table autour de la notion de liberté de votre point de vue de votre place d'élu à votre avis le numérique contribue-t-il à renforcer ou à amoindrir la liberté individuelle ou collective vous avez fait référence à la loi vous avez fait référence à un certain nombre de choses et du coup on peut s'interroger si ça joue vraiment son rôle d'accélérateur d'expression et de liberté individuelle et collective ou par moment ça a l'effet inverse est-ce que vous avez des points de vue là-dessus qui souhaiterait vous en prie je suis persuadé que tout le monde en a un peu plus là-dessus deux sujets celui auquel on vous avait fait référence qui est la loi récente sur le renseignement et la sécurité mais de façon peut-être plus générale qui interroge la notion de citoyenneté est-ce qu'on est plus libre dans un monde où on connaît mieux son voisin est-ce qu'on est plus libre parce qu'on a plus facilement accès à la formation est-ce qu'on est plus libre parce qu'on peut se construire une pensée qui n'est pas du haut tant bas et qu'elle va être co-construite est-ce que la liberté c'est d'échanger des idées et d'en avoir une troisième comme on pourrait paraphraser la phrase que j'aime beaucoup c'est une pomme et que j'ai une pomme et qu'on l'échange on aura chacun une pomme et si on a une idée et que tu as une idée à tous les deux on aura trois idées c'est peut-être ça la liberté la liberté que le numérique a apporté sous cette forme là c'est celle de pouvoir valider que le voisin pense comme moi c'est celle de se dire qu'ensemble on peut avoir une liberté nouvelle dont on n'avait même pas imaginé les contours c'est ce à quoi on est en train d'insister sur le sujet beaucoup plus démocratique qui est celui d'une réflexion entre la puissance publique qui exerce une pression et cette puissance du public donc cette puissance citoyenne qui s'organise qui se fédère et qui est capable de résoudre des problèmes qui est capable de porter des idées et des concepts qui avant arrivaient du haut c'est une liberté que de pouvoir exister les uns avec les autres sans avoir à être dans un système maintenant il y a aussi l'autre version de la liberté qui est réinterrogée par le numérique c'est la facilité aussi d'accès à tout la contrepartie on a dit tout à l'heure la haute autorité la HATPV ou quelque chose comme ça donne accès aux citoyens à toute l'information mais il y a aussi de l'autre côté on vient de le voir avec cette loi l'accès de cette puissance publique avec des contrôles amoindris à toutes les données de tout un chacun donc cette ouverture de l'accès à la formation qui peut être un accès à la liberté ça peut être aussi ça peut être aussi un accès à une privation de liberté parce que si cette liberté dérange elle peut être surveillée et donc quand on interroge est-ce que le numérique apporte plus de liberté je crois qu'il faut se dire qu'il faut se donner les moyens que ce numérique soit réellement des portes ouvertes vers la liberté des peuples à se gouverner à s'exprimer et à s'organiser et non pas une contrainte qui s'exercerait pour qu'un pouvoir quel qu'il soit puisse diligenter et enfermer cette liberté dans tout nouveau sujet il y a la face éclairée et la face obscure on a longtemps les uns et les autres parlé de cette face éclairée auquel on adhère tous et je crois qu'on a tous développé des applications des sujets des collaborations pour aller vers cet espace de liberté de la construction personnelle et collective intellectuelle parce qu'on élève le citoyen lorsqu'on apporte plus d'informations parce qu'il construit une pensée de l'autre côté il y a aussi l'autre versant sur lequel il faut être vigilant c'est aussi la porte ouverte à d'autres aspects et je crois qu'en la matière bien que toutes les associations beaucoup d'organismes qui sont au coeur du sujet aient touché du doigt la difficulté de cette loi nouvelle pour reboucler sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure d'acculturation des élus il se trouve que seuls 77 élus ont jugé dangereux une loi qui serait en capacité de priver un certain nombre de nos concitoyens de nos concitoyens de liberté donc c'est juste parce qu'on n'a pas compris quels étaient les mécanismes et j'ai dit sur un papier récemment qu'on avait mis enfin le gouvernement mais une arme fatale donc l'arme fatale à la préservation de la liberté pour antiterroriste c'est ça mais en réalité les masques à gaz les terroristes ils les ont déjà ceux qui n'ont pas les masques à gaz c'est vous et moi parce que nous ne sommes pas au coeur de ces dispositifs donc attention de bien éclairer les élus parce que les décisions politiques qui sont prises si elles n'ont pas une bonne réflexion préalable des enjeux des techniques et du devenir non pas immédiat à 10 ans à 20 ans à 30 ans quand on prend une décision politique elle s'inscrit dans la durée donc il faut la mesurer en amont pour pouvoir la mesurer en amont il faut essayer d'évaluer plusieurs scénarios et donc quand on prend celui de la liberté il faut regarder les deux côtés que cette liberté nouvelle avec le numérique nous est proposée je partage totalement ce que tu viens de dire et là je vais compléter ça en disant que le problème que nous avons c'est que justement il faut relier ces sujets avec les sujets techniques parce que ce qui est technique apparaît comme étant secondaire sur ces domaines là la question de la neutralité des réseaux par exemple qui est une question qui apparaît dans le grand public comme étant vraiment pas passionnante et puis on nous raconte parce que les gens qui ont beaucoup d'argent nous racontent que c'est un enjeu pour les grandes entreprises et que sinon ils vont tuer des chatons et qu'ils vont disparaître et faire disparaître des emplois la question de la neutralité des réseaux elle est le complément indispensable de l'aspect positif de cette liberté la question de la maîtrise des contenus la question du fait que internet est formidable parce que enfin le web est formidable parce qu'il permet à chacun d'être émetteur de contenu en même temps que récepteur si le web ça sert à être une sorte d'autre gros système de télévision avec des choses qui descendent et qu'il y en a plus ça ne sert pas à grand chose par rapport à tout ce que l'on a déjà donc l'intérêt du web c'est de préserver la possibilité qu'a chacun à produire du contenu à ce que ce contenu il soit visible de la même manière par les outils de recherche à ce que ce contenu il bénéficie des mêmes technologies qu'il soit financièrement accessible de le faire et que ça reste pas technologiquement trop compliqué à fabriquer et c'est parce qu'on se préoccupera de tout ça qui sont plutôt des sujets techniques et économiques qu'alors l'aspect positif de ce que apporte le numérique en matière de liberté va pouvoir continuer à exister à se développer et moi ma crainte c'est que et c'est fait de manière très organisée les élus les députés évidemment mais les citoyens les gens ne sont pas sensibilisés à ces questions là parce qu'elles sont un petit peu pas très glamour c'est vrai et que du coup on fait accepter des choses qu'on n'accepterait dans aucun autre domaine dans le domaine du numérique et ce que l'on fait accepter c'est ça qui nuit au potentiel de liberté que peut apporter le numérique moi je suis pas du tout pour mythifier le numérique j'aime beaucoup faire des choses par papier notamment en matière de mise en page souvent avec des ciseaux et des crayons on y arrive beaucoup mieux qu'avec photoshop pour faire plein de choses donc je suis pas du tout pour mythifier le numérique mais par contre je pense que le schéma en cours il est quand même à le rendre très très technique et à trop séparer l'usage de la technique alors que c'est parce qu'on comprend comment les deux interagissent qu'on est capable de défendre le bon usage que l'on en fera et de comprendre les alertes qui feront jour lorsque techniquement il y aura des sujets qui seront attaqués réglementairement et pour être vraiment vigilant sur cet aspect positif à la liberté il faut la culture scientifique l'éducation populaire en matière de culture scientifique me semble déterminante pour pouvoir rendre les citoyens acteurs de ça et dans les écoles il faut pas seulement avoir un tableau numérique parce que c'est génial pédagogiquement bien sûr qu'il faut aussi faire du code expliquer ce que c'est que le binaire et enlever ce côté boîte noire du numérique c'est pas du tout une boîte noire ça s'explique très simplement et en plus pédagogiquement c'est vraiment intéressant et c'est parce qu'on fera ça que tout le monde sera plus sensible aux aspects positifs d'apport en liberté monsieur Paoli vous pouvez l'un après l'autre si vous voulez mais vous pouvez mélanger les cartes aussi vous êtes libre de ce point de vue je crois qu'il y a deux notions qui me viennent à l'esprit quand on parle de liberté de numérique d'abord la première notion c'est celle d'éthique qui est fondamentale à mon sens en lien avec la technologie au sens ancien du terme toutes les évolutions techniques toutes les évolutions scientifiques ont ouvert un champ des possibles magnifique depuis des centaines d'années depuis que le monde est monde et néanmoins on a vu qu'elles n'ont jamais pu s'accompagner que si une certaine dimension éthique a permis soit de les circonscrire c'est à dire d'en donner des limites là où il ne fallait pas aller on va être très clair soit d'alerter en laissant la liberté mais en disant attention nous mettons ici des lieux qu'il ne faut pas dépasser des témoins des choses donc je pense que l'éthique est très important il est très important l'éthique parce que finalement il est encore une autre notion que la notion de l'égalité ou que la notion qui peut être débattue dans une assemblée à savoir un texte de loi avec des normes et qui a comme on le sait assez souvent la problématique de leur exécution ou de leur mise en oeuvre ou de toute la problématique après du contrôle de leur mise en oeuvre à tous les niveaux donc je crois qu'aujourd'hui on doit aborder et on aborde le numérique au sens large du terme et donc très transversal comme une évolution technologique comme une évolution scientifique aussi et qu'elle ne pourra pas s'émanciper de comité d'éthique d'éthique alors comité d'éthique ça ne veut pas dire pour créer encore des structures intermédiaires qui vont donner des avis avec des gens bien pensants et qui par définition vont donner des freins à un certain développement ou qui vont donner des limites qui sont les leurs pour divers intérêts ou comme on pourrait l'imaginer mais je pense que néanmoins il nous appartient d'inventer cette nouvelle notion d'éthique et de numérique je fais le corollaire entre cette première idée et la liberté la liberté d'entreprendre la liberté de penser et la liberté que l'on retrouve dans le numérique et plus précisément dans l'internet je crois que la grande richesse de ces dernières années a été le profond monde de liberté que l'on a pu retrouver sur internet et qu'on avait perdu dans un certain nombre d'endroits de la société dans la rue dans notre rapport familial dans nos rapports avec les amis dans nos rapports à la politique dans les rapports entrepreneuriaux peu importe on avait perdu un certain degré de liberté où on a cru le perdre je sais pas ça j'ai pas de ce n'est qu'un avis et sur internet c'est vrai qu'on a ce sentiment on a eu ce sentiment pendant des années depuis son avènement et sa globalisation qu'il y avait une liberté immense et c'est vrai que cette liberté elle a été fondatrice aussi de magnifiques entreprises je le dis parce que c'est quand même très important de se rendre compte qu'aujourd'hui les entreprises il faut voir la moyenne d'âge des entreprises du web qui sont dans le marché dans le Nasdaq ou ailleurs on dira et par rapport à celle du CAC 40 en France par exemple on voit vraiment quand même la force de la création de l'innovation et notamment du numérique notamment de l'internet ou d'objets qui ont été utilisés pour ça après je ne porte pas de jugement sur ces entreprises je dis juste que cette liberté elle est force de création comme l'a été précédemment la liberté aussi dans un autre moment et dans notre société telle qu'on la connait aujourd'hui donc c'est vrai que toute la difficulté c'est d'arriver à garder la richesse de cette liberté parce que pour moi c'est une vraie richesse c'est une vraie richesse tout en ayant une dimension éthique c'est là où est toute la problématique alors moi je n'ai pas de réponse puisque par définition je peux juste poser une question à ce moment précis mais imaginez que l'éthique sera en tout cas le seul guide qui nous permettra d'arriver entre guillemets non pas à circonscrire la liberté comme on a pu le voir dans un texte de loi qui ne met personne d'accord finalement puisque personne n'y trouve son compte entre guillemets quand je dis personne je ne parle pas d'un parti ou de l'autre je parle plutôt des personnes qui subissent les méfaits de l'internet par rapport à toutes ces choses là et des personnes qui vont l'administrer ou qui vont vivre ou en vivre et d'un autre côté l'éthique sera peut-être la possibilité d'arriver à trouver un chemin ou un guide qui soit assez intéressant voilà mon analyse ce n'est pas nous Philippe Mussi peut-être je le prenais pas mal mais peut-être que si on suivait si on arrêtait de faire du linéaire voilà merci c'est gentil un peu de liberté justement moi j'avais envie de mettre un pavé dans la mare des idées très positives qui ont été élevées là moi je crois que la meilleure démonstration que le numérique est peut-être générateur de diminution de liberté c'est ça je ne sais pas si vous avez vu quand on est arrivé on nous a demandé d'éteindre et on s'est tous sentis attaqués dans notre intimité et dans notre dans notre humanité 21ème siècle on va me débrancher ce matin j'ai reçu une pétition dans mon entreprise qui demandait est-ce que la direction interdise d'envoyer des mails après 20h et je crois que je ne suis pas la seule entreprise où on a ce genre de mouvement pour les cadres mobiles qu'on est tous en train de devenir tous ceux qui ont des travails de bureaux divers et variés la possibilité de déconnecter c'est le vrai moment des vacances le vrai début des vacances c'est quand on éteint le téléphone quand on ferme l'ordinateur je schématise mais on en est tous à peu près là une autre liberté un autre fil à la patte qu'on oublie c'est qu'on est tout le temps obsédé par le fait est-ce que j'ai encore de la batterie on est devenu totalement dépendant un machin qui s'appelle le réseau électrique et qui lui est méchamment centralisé pour l'instant n'est-ce pas cher collègue écologiste et j'espère bien que ça va changer un jour mais pour l'instant ça c'est d'après le labo Bell Labs américain une étude pas trop idiote c'est environ une lampe de 20 watts allumée en permanence 24 heures sur 24 de consommation électrique sans compter les serveurs qui donnent les applications etc juste pour faire tourner ce truc là et lui permettre de se connecter au réseau donc on sait créer des chaînes aussi moi je ne crois pas qu'aucune technologie soit libératrice par essence l'imprimerie c'était libérateur parce qu'on pouvait publier des livres mais immédiatement ça a été interdit les journaux c'était libérateur parce qu'on pouvait avoir des nouvelles mais immédiatement ça a été contrôlé et la bataille de l'utilisation d'une technologie pour la rendre libératrice ou non c'est une bataille qui est totalement indépendante de la technologie par contre j'abonderai tout à fait dans ce qu'a dit Alexis la question de l'éducation des citoyens pour comprendre les enjeux des citoyens au sens large en commençant par les députés évidemment pour leur faire comprendre en quoi une décision est importante ou non pour les libertés individuelles dans le monde numérique c'est absolument vital c'est urgent c'est un travail qu'on aurait dû faire hier et avant-hier je dis on aurait eu voilà mais bien sûr vous savez moi je travaille à l'INRIA depuis 30 ans je sais très bien qu'on a mal fait ce boulot là puisque ça n'a pas marché faisons le constat donc merci à vous qui êtes les animateurs des espaces citoyens et les médiateurs du numérique en général c'est sur vous que repose une bonne partie de ce boulot pas seulement on travaille j'espère bien que l'éducation nationale va se rendre compte un de ces jours ça commence que l'éducation au numérique c'est aussi l'apprentissage de comment ça fonctionne parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur pour prendre une voiture mais c'est très rare qu'une voiture dise il faudrait rebooter si vous ne faites pas la mise à jour 72.3 du système de clim êtes-vous d'accord et un ordinateur de nos jours c'est une machine ratée c'est une machine qui demande en permanence de la compétence à l'utilisateur alors que votre robot ménager il ne vous a jamais demandé d'apprendre comment fonctionne un robot ménager il a un bouton et le bouton fait toujours la même chose le jour où il ne le fait pas vous le jetez vous en achetez un autre vous êtes chez le réparateur un ordinateur c'est très loin d'en être là et ça ne s'arrange pas avec le temps il faut de plus en plus de temps un ordinateur pour démarrer il faut de plus en plus de temps à expliquer comment ça fonctionne parce qu'on rajoute à chaque fois des technologies on empile des technologies sur des technologies donc le travail il est complexe il faut apprendre à le maîtriser et alors je reviens sur un débat que j'ai eu il y a quelques jours en compte de l'ORM oui il faut apprendre à ce que très maladroitement pardon monsieur le président de la république le président de la république a appelé le code mais apprendre à faire des choses avec les ordinateurs c'est pas seulement le binaire c'est apprendre à les maîtriser apprendre comment ils fonctionnent comment sont construits les réseaux et après très vite on comprend pourquoi la neutralité du net c'est important où est le débat pourquoi la loi espionnage sur certains de ses aspects c'est une stupidité sans nom ça si on ne fait pas ce travail d'éducation le plus tôt possible on n'y arrivera pas et pour moi je terminerai là dessus je crois qu'on a surtout des menaces sur les libertés pour l'instant il ne tient qu'à nous de les transformer en opportunités Stéphane tu veux compléter ce dont tu évoques c'est plutôt une notion de dépendance à une technologie comme on a été dépendant à la voiture voiture qui évolue toujours et qui nous force aussi à apprendre des nouveaux usages dans la voiture on ne conduit pas les mêmes voitures aujourd'hui que les voitures il y a 40 ans ça a été pareil pour les habits on est dépendant aussi de la mode des évolutions on ne s'habille pas maintenant comme on s'habillait il y a 40 ans et fort heureusement d'ailleurs donc c'est la c'est la plutôt la dépendance à une technologie la voiture nous a libérés d'une certaine façon elle nous a rendus dépendants elle nous a enlevé une liberté donc on est toujours sur une espèce de système un peu itératif avec une boucle avec toutes les technologies qui ont révolutionné le monde et sur la notion de liberté je vous rejoins sur la solution on est à peu près tous d'accord la question de l'éducation la question de l'éducation citoyenne l'éducation populaire au numérique comment on fait en sorte que chaque citoyen développe une culture numérique alors l'école fait ce qu'elle peut à la hauteur de ses infrastructures de ses moyens des professeurs volontaires de l'enseignement qu'on leur donne les médiateurs numériques font ce qu'ils peuvent aussi ils sont quelques milliers mais voilà les citoyens sont quelques millions donc il y a encore du chemin du chemin à faire et par rapport à ce que vous disiez concernant notamment les entreprises les entreprises d'une certaine manière Facebook Google je vais citer que c'est de là nous ont apporté des nouvelles formes de liberté mais il y a toujours une contrepartie et j'ai déjà eu l'occasion de faire un peu le malin en lisant les conditions générales d'utilisation de Gmail c'est un exercice maintenant qui est un petit peu facile mais c'est un texte qui est écrit dans un français absolument impeccable et qui explique voilà tout ce qui transite tout ce qui est stocké par nos serveurs soit on peut les analyser soit on peut les lire soit à la rigueur on peut les réutiliser c'est à dire les réutiliser à travers on peut imaginer une expo de vos mails c'est possible c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation de Gmail donc ça l'idée c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien à la rigueur en tant que médiateur numérique on n'a pas forcément à dire ce qui est bien ou ce qui est mal on n'est pas on n'est pas un comité d'éthique justement par contre on a à exposer cette information là aux citoyens et après le citoyen s'il utilise Gmail s'il utilise Facebook par exemple il le fait en toute connaissance de cause il le fait de façon éclairée et donc on dit souvent et là on va pas faire de la philo même si le bac de philo c'est dans pas longtemps on pourrait faire de la philo en disant voilà on est libre à partir du moment où on comprend ce qu'on fait donc je te rejoins entièrement de toute façon un citoyen libre ne l'est qu'à partir du moment où il est éclairé et qu'il peut faire des choix éclairés donc le problème vient en grande partie de l'éducation l'éducation numérique en particulier sur les aspects données personnelles et sur les technologies sur les algorithmes qui commencent à plus ou moins maîtriser notre vie de tous les jours donc il faut se retourner du côté de l'éducation nationale aussi pour voir pour voir un petit peu comment sont formés les citoyens de demain parce que moi je suis dans au niveau professionnel en rapport avec des lycéens et on est en train de former des utilisateurs de technologies donc tout ce qui est tout ce qui est le code vraiment c'est quelque chose qui c'est le cloud bon je ne sais pas comment ça fonctionne mais ça fonctionne je ne sais pas où mes données sont je ne sais pas de quelle manière ça transite mais enfin ça marche ça marche et puis de toute façon mes données personnelles je n'ai rien à cacher c'est là où quand même il y a vraiment un gros problème sur d'éducation aux enjeux de liberté et c'est aussi là dessus qu'interviennent les médiateurs moi j'aime à dire qu'on commence à rentrer aussi dans une ère de remédiation c'est à dire on a dit tellement que internet tous les savoirs étaient disponibles qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avoir toute l'information qu'on voulait seulement il faut quand même à la base être éduqué ou être accompagné pour arriver à connaître les sources à savoir ce qui est pertinent ce qui n'est pas et connaître les règles et les règles de fonctionnement de ce monde là qui est un peu à part et juste un petit mot sur l'apprentissage aux technologies pour mettre en avant aussi tout ce que peut apporter l'open source là dedans parce que utiliser des logiciels propriétaires fermés pas savoir comment ça fonctionne c'est bien ça a une certaine pertinence par contre si on veut vraiment éduquer les gens et leur montrer de la même façon que pour les données on les donne en open data l'open source c'est aussi à un moment donné pouvoir dire en dehors des conditions générales de vente d'aller voir derrière d'aller voir rentrer dans le moteur et regarder ce qui va ce qui va pas et puis établir un lien de confiance du citoyen au technicien au développeur qui va être capable de lui dire oui ça il y a quelque chose qui cloche il faut dans une démocratie toujours des contre-pouvoirs et cette cette manière de fonctionner du monde du monde libre et aussi un contre-pouvoir dans le monde du numérique voilà moi j'ai une question quand même qui me taraude parce qu'en vous écoutant vous avez renvoyé à la question l'éthique l'éducation en fin de compte il y a ça nuit un peu sur les libertés mais en même temps on peut en créer d'autres etc mais ça me réjouit en tant qu'acteur de la médiation numérique mais en même temps si on sort de cette salle ces propos sont quand même hyper minoritaires et je ne constate pas d'éducation un référentiel partagé autour de l'éducation et la culture numérique citoyenne chacun est renvoyé à sa propre réalité sur son territoire chacun fait comme il peut ou il ne le fait pas et d'une certaine manière ça nuit je trouve moi à l'égalité et aux libertés donc je voudrais savoir si vous partagez un peu la même chose que moi là dessus est-ce qu'on partage cette vision si optimiste oui moi je préfère des choses se fassent même si c'est pas pareil partout et pas aussi bien partout qu'attendre le super système génial que l'éducation nationale fera et dont on sait que globalement s'il ait dû le faire il l'aurait fait il y a 10 ans donc oui il n'y a pas de programme commun il y a eu il y a eu le brevet B2I moi mes enfants ils ont passé voilà donc il n'y a pas de grandes choses universelles communes mais les collectivités les communes font des choses on parlait beaucoup avec les histoires de terrorisme des réseaux sociaux donc apparemment aller sur Facebook vous transforme en terroriste évidemment en disant il faut éduquer les enfants aux réseaux sociaux moi je pense que c'est les parents qu'il faut éduquer en premier parce que dans de nombreuses familles l'incompréhension enfin on va dans des excès dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs qui est d'abord lié à la méformation des parents les enfants globalement je crois qu'on s'inquiète beaucoup pour eux on a raison sur nos enfants moi aussi j'ai des enfants mais ils gèrent plutôt assez bien en fait ce qu'ils disent ce qu'ils disent pas les paramètres de confidentialité enfin c'est quelque chose auquel ils accèdent assez facilement le vrai problème de culture qui existe il est celui avec les enseignants les parents ceux qui parlent de leurs enfants à propos de ça sans savoir eux-mêmes comment ça marche et on a organisé dans ma commune à Allonne avec un sociologue dont j'ai oublié le nom mais qui apparemment est spécialiste de ça une grande réunion pour expliquer aux parents les réseaux sociaux il y avait 300 parents des gens qui n'étaient jamais allés sur Facebook et qui sont terrifiés ouais à Allonne qui sont terrifiés à ce que leurs enfants aient sur Facebook parce que quand ils allument la télévision on leur explique que si leurs enfants ont su Facebook ils vont devenir terroristes c'est normal que ce soit super flippant quand on est parent qu'on entend ça et en fait il faut former il faut former même les non-utilisateurs mais ceux qui environnent les utilisateurs parce que c'est ça qui va permettre de dédramatiser toutes ces questions-là et ça on peut le faire nous-mêmes les espaces publics numériques le font les communes le font dans les médiathèques il y a plein de choses intéressantes qui se font parce qu'effectivement il n'y a pas dans le système scolaire tel qu'il est ces choses-là ne sont pas encore totalement apprises mais on ne peut pas demander non plus tout à l'école qui a déjà beaucoup de mal à faire un certain nombre de choses donc je crois qu'il ne faut pas attendre que l'école révolutionne ces matières en fait il faudrait créer une nouvelle matière mais là on touche à on ne crée pas de nouvelles matières c'est-à-dire que pour apprendre à rechercher de l'information alors on a les documentalistes qui font ça bien c'est leur métier les documentalistes c'est un capès mais on pourrait imaginer qu'il y ait une matière qui soit la matière du numérique qui apprennent à comprendre ce qu'est un réseau social à comparer des sources d'informations à comprendre ce que c'est qu'un nom de domaine pour aller chercher l'origine d'une information aller dans un registre pour voir le propriétaire du nom de domaine enfin il y a plein de choses qu'on apprend dans les espaces publics numériques et qui seraient très utiles à apprendre et qui justifieraient qu'il y ait un nouveau métier une nouvelle matière mais on ne parle pas de ça non plus donc bon faisons-le même si on sait que c'est pas parfait non moi c'est vite juste pour faire une analogie entre la télévision et le numérique au sens des réseaux sociaux aujourd'hui ce qui choque profondément les gens quand on parle des réseaux sociaux c'est la masse d'informations qui arrive et qui n'est pas contrôlée aux yeux des publics qui n'y sont pas préparés mais si on regarde de manière analogue quelques années en arrière je pense à un film assassin de Mathieu Kassovitz qui présente Michel Serrault comme un assassin professionnel qui trouve Mathieu Kassovitz qui en fait un de ses dauphins il n'arrive pas à en faire grand chose puis finalement il trouve un gamin de banlieue qui est beaucoup plus prêt à faire ça et on voit que le gamin en fait à un moment il est formé par Michel Serrault et puis à la fin il dérive complètement parce qu'il est bouffé par la télévision par la violence qu'il assène jusqu'à la fin du film où à la fin il arrive à se donner la mort pour faire une analogie on ne souhaite ça à personne mais ce que j'ai parlé c'est comment à un moment un auteur contemporain qui est Kassovitz décrit la télévision entre autres si on peut le comprendre comme ça et le travers que ça peut arriver sur l'esprit de l'enfant là les réseaux sociaux c'est ça dont on a peur on a souvent peur de dire mon dieu mais toute l'information qu'on leur donne tout ce qu'ils vont trouver sur internet tout ce qu'ils vont trouver sur les réseaux sociaux il n'y a pas le filtre il n'y a rien ça ça vient c'est trop fort c'est trop puissant c'est trop violent il n'y a aucun filtre je pense que toute la problématique elle est là une fois de plus de savoir vous le disiez très bien tout à l'heure la liberté est-ce que ça rend plus libre est-ce que ça rend moins libre qu'est-ce que vient faire l'éthique qu'est-ce que vient faire la restriction là-dedans je pense que là il y a un vrai volume de questions déjà à se poser au niveau de comment on prend l'information et après bien sûr l'éducation c'est la base l'éducation c'est la base de tout c'est la clé on est tout à fait d'accord pour décrypter pour apprendre à se servir des choses pour apprendre soi-même à mettre des limites mais quand même je pense que ce qui fait peur en ce moment c'est ça c'est le fait qu'on se dise une masse énorme d'informations arrive aucun filtre nié aucune restriction sinon le filtre parental c'est quand même très limité par rapport à tout ça et donc comment faire moi je pense que c'est là où il y a non pas une sonnette d'alarme mais une vraie problématique une vraie préoccupation citoyenne à avoir juste un petit commentaire sur cette logique de est-ce que l'école doit apprendre la technique doit apprendre le bon usage quand on conduit une voiture quand vous conduisez votre Twingo vous avez passé un permis de conduire et puis on vous dit voilà vous avez la petite voiture elle va faire du 130 km heure parce que c'est limité et puis si on vous donne une Ferrari vous avez le même permis de conduire mais en fin de compte il y a une énorme puissance et puis vous avez plus de de chances d'aller dans le fossé si vous n'êtes pas très aguerri de ce type de véhicule je prenais cette image parce que je crois qu'on a on a eu des outils qui ont été de plus en plus performants qui nous ont amené de plus en plus loin et en réalité nos usages et notre pratique n'a pas suivi la compréhension de ces possibilités et donc comme dans tout outil puissant qui est donné à l'être humain bien il faut en connaître un petit peu les contours pour être vigilant et c'est là où on peut revenir au sujet éducatif qui est de se dire qu'apprendre la vigilance apprendre à rechercher c'est juste apprendre à évoluer dans le monde d'aujourd'hui c'est le citoyen de demain qui de toute manière aura l'univers qu'on connait tous mais aura aussi à gérer l'internet des objets comment est-ce qu'il va évoluer cette adulte de demain qui est à l'école aujourd'hui dans un monde hyper connecté où on considère que dans deux ans un citoyen aura sept objets connectés par personne c'est colossal alors ça passe du smartphone mais c'est la tablette et puis c'est aussi le télécapteur de son domicile etc. comment est-ce que ce citoyen de demain qui est en train de se construire à l'école envisage son environnement avec ses multiples connexions et ça n'est pas que de savoir comment je manipule l'outil c'est aussi de savoir comment je vis dans cet environnement qui est très différent de celui de nos parents et encore plus différent que celui de nos grands-parents et ça évidemment on a toujours enseigné nous le passé on a enseigné Thalès mais il était avant nous Thalès on a enseigné l'histoire c'est avant nous là on est obligé d'enseigner et de faire des perspectives sur un monde qu'on ne connait pas donc on est obligé et c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos collègues c'est ce qu'on fait c'est ce qu'essayent de faire les enseignants avec les citoyens de demain dont ils ont la charge d'essayer de se projeter dans un monde qui n'existe pas mais qui arrivera tellement vite que ça va concerner les élèves qu'ils ont aujourd'hui donc il y a plusieurs sujets quand on parle de l'éducation moi je suis personnellement pour l'apprentissage du code mais c'est pas que ça c'est pas que ça il n'y a pas que la technique il y a comment est-ce que j'évolue dans un monde qui sera très différent aujourd'hui comment on se prépare l'élève à être agile dans sa relation avec l'autre comment est-ce qu'on le prépare à s'adapter à un monde dont on ne connait pas encore aujourd'hui les contours c'est ça le vrai enjeu de l'école c'est de préparer les possibles et de donner toutes les possibilités aux enfants d'aujourd'hui d'être des citoyens éclairés demain ça n'est pas que l'apprentissage technique c'est tout le reste aussi Philippe puis après on va donner la parole à la salle après tout ce qui a été dit passionnant je voudrais peut-être continuer dans cette ligne là et insister sur le fait que ce qui est nouveau dans la révolution sociétale qu'on vit c'est sa vitesse parce qu'en fait c'est même pas sur l'échelle d'une génération c'est en quelques années que les choses changent on ne sait pas comment elles vont changer demain on commence à avoir l'idée que la totalité des métiers qu'on peut apprendre à nos enfants aujourd'hui n'existeront plus quand ils arriveront à la trentaine probablement que l'organisation sociale sera différente et entre temps on aura aussi peut-être le mur énergétique qui va nous tomber dessus ce qui est une autre histoire mais ça ne change à mon avis rien à la démarche fondamentale d'éducation qui est donner la capacité à comprendre et la capacité à faire et à s'adapter à un monde donc le gros danger pour moi c'est ce qui se fait d'habitude souvent qui est de dire je vais vous apprendre à vous servir de ça les parents qui vous disent oh il est génial mon petit il a 18 mois il sait se servir de la tablette parce qu'il pousse le doigt dessus il sait juste rien faire il sait appuyer sur un bouton et souvent moi j'entends des enseignants autour de moi qui me disent mon problème c'est que les enfants sont beaucoup plus forts que moi en informatique non les enfants ont juste passé plus de temps à jouer sur leur console que toi parce que ça n'existait pas quand tu étais jeune et il faut passer au delà de ça et à apprendre à domestiquer internet comme on apprend à domestiquer les médias apprendre à décoder les informations dans le journal à la télévision ou sur internet c'est conceptuellement peu différent donc c'est toujours dans ce domaine là d'une éducation qui permette d'aller loin et qui s'adapte à un monde changeant je sais qu'il change plus vite que jadis certes on a à la fois la révolution du charbon du chemin de fer de l'électricité et de l'automobile en moins de 5 ans l'équivalent il faudra faire avec on a tous aucune idée de ce que sera le monde du numérique dans 10 ans mais il n'empêche qu'on a une petite idée de comment il faut faire pour donner à l'ensemble de la société les outils pour la maîtriser c'est juste ça l'enjeu et surtout d'expliquer à nos collègues élus qui n'y comprennent rien c'est normal un élu c'est fait pour ne comprendre rien à rien c'est même la gloire de l'élu de n'être le spécialiste de rien ceux qui sont spécialistes de quelque chose devraient changer de spécialité c'est à mon avis une façon raisonnable de faire la démocratie de ne pas rester dans sa tour d'ivoire du domaine qu'on a maîtrisé de changer vite donc pour dire à nos collègues élus qu'il ne faut surtout pas apprendre à maîtriser le monde d'aujourd'hui mais apprendre à maîtriser les mécanismes qui sont les invariants du fonctionnement d'une technologie d'une famille de technologie c'est plus difficile et c'est tout ce qu'il y a derrière je l'espère en tout cas l'annonce de l'apprentissage du code parce que si c'est ça on a gagné si c'est pas ça je rentre me coucher et je vais m'intéresser à la culture des papillons un peu d'espoir un peu la salle si une intervention une question puis après on passera la parole aux grands témoins allez-y je pense qu'il y a des réflexions qui permettent de rebondir largement Emmanuel Mailloux est parti donc ça laisse un trou un blanc tout de suite Céline merci moi j'ai une petite question toute simple et très rapide contrairement à la précédente quel regard vous portez vous sur le travail fait par les opérateurs sur le territoire ceux qui d'une certaine manière sont financés dans le cadre des politiques publiques liées au numérique qu'est-ce que vous nous renverriez qu'est-ce que vous pensez de nous finalement ouais alors moi j'en profite pour me présenter je dirige un lieu à l'intérieur de la friche qui s'appelle Zinc qui a deux espaces un plutôt Medialab et un plutôt FabLab on est RIC depuis une dizaine d'années et par ailleurs on est né dans le cadre des politiques mon association s'appelle Zinc dans le cadre des politiques espaces culture multimédia donc ça m'intéresse assez de savoir comment des gens qui sont élus sur des politiques regardent la manière dont les opérateurs les mettent en oeuvre sur le territoire avec les gens avec des partenaires et même en partenariat parfois avec les institutions elle est vice-présidente d'Arsenic et par ailleurs je suis vice-présidente d'Arsenic qui souhaite répondre alors moi je vais répondre en tant que régional de l'étape puisqu'en plus on est ici à la fondation Vasarelli on est à Aix-en-Provence et je vais en répondre en donnant l'exemple de French Tech puisqu'on a été labellisé French Tech Aix-Marseille avec d'autres villes au niveau national et d'autres territoires et donc il y en aura d'autres qui suivront aussi dans ce cadre-là nous nos opérateurs nous aident dans la démarche French Tech je donne un exemple concret après je en donnerai d'autres à favoriser ce qu'on appelle notamment l'inclusion sociale que vous connaissez très bien peut-être vous-même bien sûr dans le cadre de cette démarche donc c'est-à-dire faire le lien entre d'un côté le domaine entreprise numérique dynamique force de croissance de l'autre côté population et à un moment faire vraiment une inclusion sociale économie digitale usage techno comme on disait enfin pardon infra et à un moment vraiment le lien avec la population ça c'est le premier point un peu générique dans le cadre du dossier de la réponse à projet et ça se manifeste comment ? ça se manifeste la semaine prochaine je fais un peu de pub pour ça aussi s'il y a des gens d'Aix l'open bidouille à la méjane c'est-à-dire la préfiguration de ce que sera notre fablag ex-wa d'ici quelques mois voire une année avec nos opérateurs qui sont ici présents on en a vu tout à l'heure il y en a d'autres qui ne sont pas là on les remercie voilà j'en vois au fond pour le travail qu'ils ont fait donc ça revient à ma réflexion initiale qui était la valeur de l'exemple et le livrable je pense que l'opérateur sert essentiellement dans la démarche comme ça à avoir valeur d'exemple et à fournir du livrable et ce qui permet à un moment d'être bien avec la population ça c'est ma réponse la valeur de l'exemple mais est-ce que vous discutez vous échangez aussi sur des questions peut-être un petit peu plus prospectives parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se sont posées que vous avez soulevées et peut-être des questions auxquelles nous on a si ce n'est des réponses en tout cas des débuts ou des pistes de réponses parce que je pense que la plupart de nos lieux de certains ou de certains ZERIC on a un peu des laboratoires aussi des usages des pratiques et peut-être même des organisations et de nouvelles formes d'organisation et donc ma question était aussi de savoir si sur des questions prospectives il y avait des dialogues qui se mettaient en oeuvre entre vous et les opérateurs présents sur vos territoires enfin moi pour ma réponse oui il y a des dialogues qui sont constants que ce soit par mail ou par téléphone donc ils vont recouvrir un certain nombre de problématiques celui-là par exemple ou d'autres c'est pas pour faire une réponse générale mais c'est plutôt pour dire que oui on rentre là-dedans on rentre dans ces problématiques de l'usage de la prospective de l'organisation ce sont des choses qui nous animent au quotidien je ne voudrais pas développer tous les sujets qu'on développe quand on est ensemble mais c'est vrai que c'est quelque chose oui qui fait partie de l'échange et qui donc on s'en sert au bon sens du terme de votre expérience pour l'accompagnement évidemment quelqu'un peut répondre un peu plus à la question moi ce ne sera pas local peut-être un petit peu plus un petit peu plus large et de façon nationale de nombreuses alors ce que vous appelez opérateurs excusez-moi déjà pour moi ça avait une connotation différente opérateurs télécom pour moi c'était ceux qui mettaient les fibres donc déjà je vais juste ne pas réutiliser votre terminologie mais vous êtes des observateurs des usages au quotidien de nos concitoyens sur tout le territoire français un certain nombre d'entre vous se sont organisés pour avoir des rendus de ces observations de façon régulière il y a des exemples un peu partout en France et pour n'en oublier personne je ne les citerai pas mais je pense que vous les connaissez les uns et les autres donc il y a cette vocation d'observation est-ce que maintenant est-ce que ces observations qui sont très pertinentes à chaque fois toutes celles que j'ai eu à lire sont vraiment très pertinentes est-ce qu'elles servent les politiques publiques parce que c'est ça en fait est-ce que du coup ces observations que vous avez les uns et les autres sur les territoires des usages qui se développent ou qui sont en cours de développement est-ce que ça sert ça contribue à la vision politique au développement de politique publique là je crois qu'il y a encore du travail même s'il y a une bonne volonté j'entends notre collègue de travailler en collaboration avec toutes ces structures il y a l'appropriation et le portage politique on n'en a pas assez parlé tout à l'heure on a parlé de l'éclairage des élus on a parlé de leur sensibilité au sujet de la médiation des élus les uns avec les autres et on n'a pas parlé d'un élément fondamental qui est le portage pourquoi dans des territoires ça fonctionne et dans les autres ça ne va pas fonctionner c'est pas qu'il y en a qui sont plus idiots que les autres c'est pas qu'il y a plus d'incompétence ou de talent dans l'autre c'est qu'à un moment donné il y a un catalyseur qui est le portage politique qui est que il va y avoir une volonté d'aller de l'avant sur tel ou tel sujet et bien ces sujets qui émanent de vos observatoires je crois que si vous avez en face et c'est le cas je viens de l'entendre un politique qui s'approprie le sujet et qui le porte vous aurez cette collaboration à laquelle vous aspirez et que j'entendais dans vos propos qui est comment est-ce que ce que vous voyez peut avoir une émergence sur les sujets politiques et les politiques publiques sinon vous aurez comme beaucoup trop souvent on le voit aussi en France des observations des synthèses annuelles trimestrielles qui font comme tous les rapports à la française on en a plein au CNN on en a fait des très beaux je ne suis pas sûre si je peux vous dire qu'ils n'ont pas été mis en application passons nous sommes les champions des rapports mais il faut vous trouver le porteur politique qui va en faire son fer de lance qui va le porter jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il y ait réalisation et ça c'est peut-être non pas le plus compliqué à trouver mais en tout cas un challenge à relever de part et d'autre de la logique du portage politique de politique publique personnellement je rebondirai il y a plein de choses qui m'interpellent mais le temps nous est compté et je préfère laisser la parole à notre grand témoin qui va un petit peu mettre en valeur toutes ces choses et puis après on conclura est-ce que c'est possible je ne sais pas je ne sais pas c'est un rôle assez difficile parce que soit on réagit à ce qu'on a entendu soit on essaye de trouver ce qu'on n'a pas entendu pour ceux qui me connaissent vous penserez que vous savez que je vais peut-être chercher plutôt ce que j'ai pas entendu plutôt que de réagir sur tout ce qui a été parfaitement dit puisque chacun l'a dit avec énormément de conviction ce qui vous rassemble dans vos témoignages et ça vraiment je reconnais bien là les élus des villes internet pour la plupart ou de ceux qui le seront demain il y a une forte conviction une volonté de faire une forme d'énergie positive qui vous honore vous êtes assez nombreux malgré tout même si on n'est pas nombreux dans cette salle parce que des élus au TIC à l'époque en 2001 en première municipale au 2002 première municipale où il y a eu ces délégations étaient déjà assez nombreuses finalement dans le réseau des villes internet on avait stimulé cette création et il y en avait pas mal et bizarrement aujourd'hui en réaction à ce que vous dites j'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement je dis effectivement parce que j'ai cru entendre un peu ça du côté de mon voisin il ne faut pas trop d'élus au numérique non plus parce que d'abord il y a un gros problème avec la notion de numérique inventer les mots messieurs et mesdames les élus c'est votre travail inventer les mots parce que je pense qu'on va se coincer vous savez se peinturer dans le coin comme on dit au Québec c'est à dire que on est dans une pièce on peint le sol et puis on se retrouve le sol est peint mais on se retrouve complètement coincé dans son coin on ne peut plus rien faire et on ne peut pas marcher dessus puisqu'il est encore humide donc on est un peu dans une situation comme ça avec la politique publique numérique en France c'est à dire qu'on essaye de faire des choses extraordinaires mais on les fait en s'enfermant dans notre petit coin sans considérer à la fois des enjeux beaucoup plus larges et notamment le fait que je rappelle pour mémoire que le numérique est fondamentalement international et qu'on n'a pas du tout évoqué la problématique énorme qui est cette question des réseaux mondiaux qui portent la mondialisation y compris la mondialisation économique y compris la financiarisation qui portent l'accélération qui portent des temps un court termisme très très important dans notre monde et je crois qu'il faut mais vous le faites on n'a pas simplement abordé le sujet c'est pour ça que je me permets de le rappeler je sais que pour ceux avec qui voilà et puis on n'a que deux heures donc il faudrait deux jours ça serait intéressant d'ailleurs de faire la grande rencontre on espère que la prochaine remise des labels à Paris pourra être organisée avec les moyens suffisants pour faire une rencontre nationale des élus des villes internet d'ailleurs tous élus confondus donc les élus au numérique les élus à l'éducation etc. je reviens sur cette notion de l'international parce que effectivement on doit penser qu'on est interterritorialisé de fait dans nos territoires et la réforme territoriale que vous vivez aujourd'hui est une espèce d'effet aussi de cette transformation globale qu'on a aujourd'hui et donc elle n'est possible aussi cette réforme territoriale que parce qu'il y a des réseaux numériques qui densifient des réseaux humains qui préexistent et qui densifient des systèmes de flux qui du coup permettraient possiblement de faire de la décentralisation en concentrant les pouvoirs réflexion importante liée aussi à notre sujet puisque en fait moi je suis assez surprise de voir que vous n'avez pas parlé de 50% de votre temps si je peux me permettre je fréquente les uns enfin pas personnellement tous mais un certain nombre d'élus et 50% de votre temps c'est la politique c'est l'organisation de la vie politique et c'est très important et c'est très essentiel vous n'avez pas eu l'occasion ici de nous parler de la manière dont vous viviez votre métier d'élu autrement avec ces réseaux numériques or si on va je quitte le sujet de l'international c'était une première incise une deuxième sur cette question de la démocratie c'est qu'aujourd'hui s'il y a bien quelque chose qui est en train d'être modifié fondamentalement c'est les modes de militance que ce soit les militants des espaces publics numériques arseniques les associations etc qui elles vont à fond sur l'appropriation des réseaux numériques pour transformer leur militance et leur mise en réseau humain par le numérique leur activation des réseaux humains mais en revanche aujourd'hui les partis politiques qui sont quand même dans un état vous me permettrez ce jugement lamentable de droite de tous les côtés d'ailleurs simplement par le fait que la représentation n'est plus réelle aujourd'hui elle n'est plus réelle malheureusement je ne dis pas pour vous individuellement dans vos territoires dans vos villages dans vos villes et je ne me permettrai pas de le dire mais globalement quand on analyse la vie politique en France et dans bien d'autres démocraties ou pays qui se disent démocratiques plutôt que des démocraties actives on ne saisit pas l'opportunité de l'internet et des réseaux numériques pour écraser enfin les pyramides du pouvoir et décider qu'on va vraiment faire citer ensemble avec les citoyens volontaires en tout cas et donc comment inciter et faire le mieux le numérique pour un élu aujourd'hui à mon avis vous l'avez dit monsieur je trouvais intéressant vous êtes plusieurs à dire que vous le faites vous donnez l'exemple sur la dématérialisation sur la transformation organisationnelle sur l'éducation etc et encore une fois je salue tout ce qui a déjà été dit et je ne reviens pas là dessus mais faites-le peut-être aussi vous le faites aussi mais pourquoi cette pudeur pourquoi ne pas dire oui la vie politique on est en train d'accompagner ce changement fondamental parce qu'aujourd'hui on a des outils entre les mains qui nous permettent effectivement de donner de rendre la parole et de créer une représentation réelle et efficace alors évidemment elle nous met en danger mais elle nous met en danger à une génération près donc chacun a le temps de vivre sa vie politique aujourd'hui et de préparer la vie politique de demain mais quelque part la rupture que je vois la plus importante dans cette discussion globalement et ce qu'apportent ces réseaux numériques ou ces outils numériques en réseau et bien c'est bien la transformation de l'organisation sociale et je pense que là en revenant au territoire en repartant donc de l'international des grands enjeux des transformations qui sont en cours en ce moment des transitions je rappelle qu'en ce moment on a des transitions numériques certes à gérer dans nos organisations on a la transition énergétique on en parlait tout à l'heure on a la transition alimentaire on a la transition démographique on est dans une période effectivement où la société dans son entier et c'est positif je le dis pas inquiète je pense que c'est plein de choses positives mais qui nécessitent qu'on repense le pouvoir et qu'on repense le politique et c'est pas théorique je crois qu'aujourd'hui dans les organisations je crois reconnaître certains ici qui effectivement travaillent à cette différence de réalisation du pouvoir et malheureusement je pense que vous êtes dans la position là où c'est le plus difficile c'est le plus compliqué puisque vous êtes dans la structure et que c'est en l'occurrence peut-être plus difficile de changer de l'intérieur alors ça c'est voilà c'est un élément qui m'a surpris c'est que personne ne parle de l'organisation militante de la déclaration des projets politiques puisqu'aujourd'hui on peut discuter des projets on peut les mettre en débat on peut écouter les propositions de la population et on peut se remettre en question pas nécessairement en cause en question tout au long de sa vie politique et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrête de vivre ça comme un tabou en France aujourd'hui sur la plupart des sites des villes je ne cite pas les vôtres j'ai pas été les voir avant-hier on ne voit pas la couleur politique des élus en place c'est incroyable c'est incroyable vous avez été élu pour ça c'était une façon de parler de cet enjeu qui pour nous est très important de la démocratie et des méthodes aujourd'hui qu'on doit mettre en place et des investissements qu'on doit faire y compris d'argent public moi je pense qu'un service démocratie dans les collectivités les plus importantes en tout cas et dans l'organisation de la cité est aussi important qu'un service à l'éducation c'est à dire je pense qu'il faudrait mettre autant d'argent sur la démocratie que sur l'éducation voilà il faut des lieux de la démocratie il faut des enseignants de la démocratie il faut un système de la démocratie parce qu'on peut le faire parce qu'on a les outils pour le faire ça c'est une vraie révolution à venir dans les révolutions à venir puisqu'on dit qu'on prépare on essaye de préparer nos enfants moi je pense qu'on les prépare pas du tout d'ailleurs il faudrait aussi les préparer à ce qu'internet ça s'arrête je fais pas partie de ceux qui affolent etc mais il y a quand même un enjeu écologique tel qu'il est pas impossible qu'on passe par un gros gros coup de frein sur la consommation énergétique des minerais lourds etc etc dans les années qui viennent donc apprenons aussi à faire avec et à faire sans continuons à apprendre à faire sans apprenons le grec ancien pour apprendre la démocratie c'est pas idiot non plus donc on est dans cette mobilisation comme ça démocratique des populations alors on le voit avec les médias citoyens quand on sera le 11 juin à Marseille je crois que Philippe sera des nôtres j'espère certains l'ont déjà inscrit mais je vous invite à venir parce que je pense que quand on va parler avec les ceux qui font les médias les citoyens j'allais dire les journalistes mais c'est pas toujours des professionnels ils ont des qualités professionnelles mais qui viennent de Tunisie du Liban du Maroc etc et bien on va voir comment la citoyenneté elle s'active avec les réseaux et on n'est plus à savoir comment on dématérialise des services parce qu'on est en train de transformer des organisations et donc il faut peut-être arriver à faire et vous l'avez marqué plusieurs d'entre vous dans vos témoignages arriver à faire la différence entre la dématérialisation pure et simple de processus probablement un peu anciens pour au contraire transformer radicalement les processus et les mettre un petit peu à plat pour permettre qu'ils soient partagés coproduits véritablement par des citoyens volontaires l'autre peut-être rupture qu'on va vivre je rappelle pour mémoire qu'on a vécu quand même hormis qu'on a vécu 13 gouvernements depuis que j'ai vu internet ça doit faire 18 ans qu'on a vécu 3 élections municipales etc donc tout ça c'est compliqué parce que le personnel politique change parce qu'il faut qu'il se réapproprie des sujets qu'il n'avait peut-être pas en tête etc et des nouvelles modes d'organisation c'est pas simple et chaque élection provoque des freinages terribles donc ça c'est un des problèmes qu'on a en France mais au-delà de ça aujourd'hui on est dans comment on va vers de nouvelles ruptures sachant qu'on a déjà vécu le Minitel passage au web du web passage au mobile du mobile passage via la période dans les années 2000 et 2002 4 on est passage vers la numérisation de la financiarisation extrêmement important dans notre vie quotidienne ensuite on est passé du mobile à la question de la donnée puisque plus il y a de mobile plus il y a de données des données recueillies de manière passive et à l'insu des personnes de ceux qui portent les devices comme on dit les outils ne l'oublions pas et on est maintenant dans le big data la donnée et demain on va passer dans quoi moi je pense qu'on va passer sur un sujet qui est lié au big data en question c'est l'identité numérique du citoyen je crois je crois qu'aujourd'hui on a un vrai sujet qui va être de qui on est où quand et comment on se reconnaît y compris en tant que citoyen c'est pour ça qu'on a rajouté dans le dernier débat qu'on a fait à Vannes sur ce sujet identité numérique du citoyen parce que la vraie question c'est comment on est où on habite en tant qu'internaute qui on est et où on habite et donc il y a un enjeu de territorialisation il y a un enjeu de lieu de localisation d'adresse mais il y a aussi un enjeu de conscience comment on est conscient quand on est fortement imbibé de numérique notamment que de qui on est et de qui on reste et de qui on doit protéger comment on se protège qui on doit protéger alors c'est pas j'emploie le mot protéger mais je pense pas que ce soit nécessairement négatif je ne juge pas ce qui est en train de se passer je dis simplement que c'est une transition de rupture très très importante parce qu'effectivement la question de l'identité aujourd'hui globalement elle est remise en question absolument partout les données passives les données et toutes les données sont identifiées on peut les on peut les anonymiser mais elles seront toujours identifiées on peut enfin je pense que vous ici vous le savez très bien en tant que spécialiste du numérique et donc je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette ensemble sur ces sujets qui sont immédiats l'état français va produire France Connect qui est un outil un peu comme le comment on appelle ça le je regarde le système Facebook on vous aide sur une application vous avez un petit identifiant vous voulez vous connecter avec votre Facebook bon là on vous propose une alternative à Facebook qui sera français et gérée par l'état donc peut-être plus de confiance donc comment on a confiance dans le dispositif les dispositifs que l'état met en place pour nous c'est aussi une question et donc comment et donc comment l'état a confiance en nous en tant que citoyen responsable pour aller jusqu'à ce que ne fait pas France Connect et peut-être qu'il faudrait demander c'est qu'on ait la gestion de nos données propres c'est qu'on ait notre tableau de bord de nos données et plutôt que qu'on nous demande d'accéder à des choses qui nous sont totalement opaques où on ne sait pas où ça se passe etc. on pourrait être exigeant être militant en tant que numérique etc. pour essayer d'avoir nous la main sur nos données et dire ces données là je veux bien qu'elles aillent à tel endroit ou à tel autre etc. bien sûr en respectant la loi et en faisant ce qui est nécessaire de faire donc là on va avoir un temps très important je pense dès 2016 en France sur cette question là on a une autre question qui est liée à l'identité un petit peu différemment qui est celle de la libéralisation entre guillemets de l'ICAN qui ne va plus être un organisme uniquement américain mais qui va devenir un organisme international il y a une guerre de gouvernance de l'ICAN qui est en cours en ce moment qui fait rage chez tous les grands spécialistes de la gouvernance de l'internet évidemment parce qu'elle induit des enjeux économiques colossaux voilà un peu dans les sujets que je voulais souligner et je reviens sur celui du citoyen passif parce que c'est quand même quelque chose qui moi me pose problème c'est qu'on est aujourd'hui et c'est là où je renvoie les élus là non plus à leur vie politique mais au fait de faire de la politique et non politicienne parce que je pense que ça j'espère qu'on arrive à transcender les partis politiques pour travailler sur ces sujets là tellement ils sont forts et tellement ils sont sociétaux mais c'est de comment on va arriver à rendre ou à donner aux personnes une conscience qu'ils émettent des données passives qui peuvent être utilisées à leur insu pas nécessairement contre eux mais totalement à leur insu et ça c'est un sujet aujourd'hui qu'on n'ose pas aborder de front un peu comme celui de l'écologie numérique on le détourne on refuse de se poser la question de l'impact écologique du numérique et de la même manière on est un peu en difficulté sur ce sujet là pourquoi on est en difficulté et on revient et ça reboucle avec le début de mon intervention avec l'international c'est parce que la plupart de ces données très majoritairement sont gérées organisées traitées triées ailleurs et donc délocalisés ailleurs que chez nous donc il ne s'agit pas de s'enfermer dans un protectionnisme archaïque il s'agit de réinventer et ça c'est du débat à mener au niveau des législateurs au niveau international et je pense que c'est important qu'on en parle je suis désolée j'ai peut-être un peu décollé entre guillemets des sujets qu'on avait au départ parce que je n'ai rien à ajouter je connais les activités des élus qui se consacrent à ces sujets là avec une énergie formidable qui diffusent qui font énormément de travail qui se peut-être restent toujours un petit peu cloisonnés parce que finalement nos médiateurs numériques les opérateurs de la médiation numérique j'avais fait la même mécompréhension que Pascal mais les opérateurs de la médiation numérique en gros tout ce qu'on a raconté ils le savent très très bien et ils nous regardent je me mets du côté des élus même si je ne suis pas élue mais ils nous regardent un petit peu comme si on était coincés dans notre coin avec notre sol peint de frais et oh là là où on va marcher comment on va ressortir et de quoi parce que la liberté aujourd'hui elle est du côté des citoyens c'est à dire que les dispositifs de mise en réseau des acteurs locaux etc ils se font qu'on les y aide ou qu'on ne les y aide pas quand on est élu donc évidemment mieux vaut les aider mieux vaut les accompagner mais je ne suis pas sûre que la force soit de notre côté si je puis dire je pense que la force elle est vraiment du côté des citoyens et des personnes qui s'approprient et quand on dit qu'il faut éduquer nos jeunes rassurez-vous il s'éduque très très bien on a tous dans nos familles alors voilà on ne va pas polémiquer là-dessus mais on a tous dans notre famille le gamin qui s'est laissé absorber qui s'étouffe un peu dedans et puis on a tous celui que personne ne peut aller voir sur Facebook et on râle parce qu'on ne peut pas y rentrer sur son Facebook on aimerait bien voir ce qui s'y passe parce qu'il a su se protéger donc vous voyez la transition c'est évidemment la différence et c'est des choses malheureusement il y a des gens qui vont rester sur le côté mais je crois que globalement on y entre on y est dans cette société numérique donc qu'est-ce qu'on en fait et comment on en fait la fameuse république numérique que prône Axel Lemaire Axel Lemaire parlant je vous le rappelle depuis Bercy c'est compliqué de parler de république numérique donc on saluera son courage on verra aussi les limites de son exercice et c'est pour ça qu'elle participe à beaucoup de choses parce qu'elle essaye de nous emmener dans une acculturation avec elle mais malheureusement en termes décisionnels c'est quand même un peu limité de mon point de vue c'est un avis personnel que je pose là et j'en discute avec elle régulièrement donc je n'ai pas peur de le dire publiquement de la même manière je voudrais souligner le travail qui est fait d'un autre côté c'est au commissariat général à l'égalité des territoires au CGET où pour répondre à une des questions qui a été posée on a construit avec le commissariat général à l'égalité des territoires ville, internet et quelques partenaires dans l'association des maires de France on a construit un ATLAS A-T-L-A-A-S où on essaie justement de donner une plateforme pour tous ceux qui veulent vous y être pour la plupart je crois déjà mais qui veulent s'identifier se repérer entre eux et essayer de se mettre en réseau indépendamment mais en emmenant leurs élus puis en leur expliquant un petit peu donc moi j'aurais tendance à dire messieurs, dames invitez vos élus à venir le plus possible dans vos espaces publics numériques et dans vos lieux de médiation dans vos fab labs parce qu'ils ne sont pas là que pour les payer ils sont aussi là et rarement et de moins en moins d'ailleurs donc ils sont aussi là pour s'en servir et s'en servir avec vous ça veut dire accompagner les autres à y venir et faire réseau voilà je pense que ça va être ma conclusion parce qu'on pourrait avoir plein de choses à se dire merci de m'avoir écouté mais c'était surtout intéressant de vous entendre Florence merci beaucoup pour à la fois cette qualité de synthèse que tu nous as proposé mais aussi d'ouvrir d'autres perspectives et d'autres champs de débat et de réflexion ce qui m'amène à la pensée et à dire que cet exercice pour lequel vous avez participé pour la première fois sera probablement renouvelé et amélioré pour qu'on puisse de plus en plus laisser la part au débat et essayer de régler ou d'apporter des contributions à des questions essentielles je vous remercie en tout cas pour votre disponibilité la qualité de vos propos et de vos réflexions je remercie aussi l'ensemble du public et le résultat de cet échange fait que pour nous c'est des éléments de la constituante puisque vous savez qu'avant la république il y a la constituante donc c'était aujourd'hui la constituante et demain nous attaquons les trois journées autour de la liberté l'égalité et la fraternité en tout cas je vous remercie beaucoup et à bientôt merci